Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ok? Bonjour, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure en fait où vous êtes. Donc aujourd'hui, on va continuer en fait la suite de notre live sur les tentines, mais on va commencer par les questions-réponses, parce qu'il y a des gens qui ont des questions, mais parfois en fait ils viennent pendant les enseignements pour poser leurs questions. Donc là, aujourd'hui, on est plus sur les questions-réponses et après on va mettre en fait quelques vidéos de témoignages, des histoires en fait sur la tentine et les choses mystiques, la sorcellerie, tout ça. Mais l'idéal, c'est de commencer d'abord par les questions-réponses et après on mettra en fait la vidéo. Donc, comme d'habitude, on va d'abord tapoter le live de la famille, tapoter, tapoter le live et partager aussi en même temps. Donc, on a le professeur qui est là, le professeur, attends, je vais le prendre. Donc, il est là, profitez pour poser vos questions, parce que c'est encore gratuit. Profitez la famille. Coucou, père, éveille-toi. Hello tout le monde, comment ça va? Ça va, ça va, ça va tranquille, comme un mardi. Ah oui, ça, effectivement. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue à vous. Coucou Gwenella. Coucou Gwenella, coucou Junou. Vous pouvez poser vos questions tant que c'est encore gratuit, je le répète. Ok? Voilà. Parce que le jour que ça sera payant, je pense que vos questions, là, vous risquez de garder ça pour vous, donc profitez, 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 profitez. Ok? Donc, aujourd'hui, on reste toujours sur les cantines, les voleurs d'étoiles, et puis aussi la sorcellerie, les cantines mystiques, voilà. Oui, et la sorcellerie, on entrera en détail à partir de vendredi. Là, on va pouvoir parler justement de cet aspect-là. On est sur les tantines. Aujourd'hui, on va vraiment faire les questions-réponses, parce que souvent, il y a beaucoup de réponses, surtout ce qu'on a vu la semaine dernière. J'espère que certains ont pu voir en fait les vidéos. Et je pense que ce qui s'est passé, parce que la semaine dernière, il y avait beaucoup de questions, mais on n'a pas pu vraiment traiter les questions, vu qu'on était en fait sur les témoignages. Là, on va vraiment en fait voir les questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en bas, soit vous montez pour pouvoir en fait les poser. Quand vous les écrivez en bas, on va essayer en fait de faire un roulement pour que ceux qui sont en haut puissent en fait lire les questions. Et lorsque vous êtes en... Si vous montez, vous allez pouvoir aussi poser en fait vos questions. Ce serait aussi bien. Et on a vu cet aspect en fait de tantine avec tout ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Ah, la femme et les 10 000 euros là. Ça, ça va tellement faire rire. Oui, ça, c'est une très bonne question. Comment ça se passe par exemple dans le cadre de la vidéo que j'ai mis sur mon compte là ? Est-ce qu'il y a des effets en fait spirituels ? Par exemple, c'est quoi qui récupère la tantine comme le cas de la femme là ? Elle a récupéré 10 000 euros. Et après en fait, elle est décédée. Est-ce que spirituellement, ça va la bloquer dans sa mort, sa famille ? Comment ça va se passer ? Vu qu'elle est morte avec une dette. Ça, c'est très intéressant. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre en fait dans cet aspect-là, c'est que à partir du moment où elle est décédée, elle est censée être libérée. Parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de choses en dehors des contrats en fait qui sont tissées, mais il y a un certain nombre de choses, lorsqu'elles sont liées par la loi naturelle, la mort en fait permet de rompre en fait le lien. Ça, c'est la règle générale. C'est pour ça que même dans les cas en fait des liens entre mari et femme, ces liens-là sont rompus en fait au moment de la mort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépend de la tantine dans laquelle la personne se trouve. Si vous vous retrouvez dans une tantine spirituelle, c'est-à-dire une tantine mystique, là, c'est autre chose. Parce que la tantine mystique nécessite en fait des contrats spécifiques. C'est ça vraiment qui fait la différence. Dans la tantine mystique, vous avez en fait quelque chose que vous recevez, mais vous échangez aussi autre chose. Et si jamais ce que vous échangez ne correspond pas à la part que vous aurez dû donner, vous êtes redevable. Et tout se joue à ce niveau-là. Donc, si vous êtes redevable, ça peut poser un problème. Je donne un exemple. Vous faites une tantine mystique. Et qu'au final, vous mourrez d'une mort naturelle. Parce que vous savez que ceux qui sont aussi dans la tantine, si jamais ils ne donnent pas, c'est eux qui donnent leur vie. Vu qu'en fait, il y a toujours un échange. Bonjour Abishai. Non, il y a toujours un échange. Donc, si jamais l'échange n'a pas lieu, eh bien, vous êtes redevable de quelque chose. Et ici, on revient en fait au problème de base. La porte et le contrat. Que dit le contrat ? Et là, il faut vérifier en fait ce qui est dans le contrat de la personne. Si c'est un contrat, si c'est un contrat en fait, avant, qui concerne la vie et qui s'arrête à la mort, c'est un aspect. Mais si c'est un contrat qui va au-delà de la mort, là, la personne sera esclave. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que il y a certaines personnes, dès qu'ils meurent, ils se retrouvent encore redevables après la mort. Tout dépend du contrat. Donc, que disait en fait le contrat en fait dans cette tantine-là ? Mais ce n'est pas des contrats physiques. Souvent, c'est des contrats spirituels. C'est pour ça que je dis que peu importe que le contrat soit physique ou spirituel, il faut absolument connaître le contenu du contrat. Parce que, je te donne un exemple. Vous signez en fait un contrat, vous signez un contrat d'accompagnement spirituel avec une personne. Ce contrat, vous allez signer un papier physique. Mais ce papier physique, il est aussi spirituel. Donc, il faut absolument voir les deux aspects. Il faut voir et le physique et le spirituel. Est-ce que le spirituel correspond totalement au physique ? Et ce physique-là, est-ce qu'il n'y a pas en fait des sous-entendus derrière ? Parce que vous pouvez écrire une chose scripturellement parlant, mais avec des sous-entendus spirituellement parlant derrière. Et la personne qui ne fait pas attention signe le contrat et du coup, elle signe aussi ce qui est spirituel. C'est comme il y a aussi des contrats en fait très spirituels. Vraiment, ça, ce sont les contrats signés avec les entités. Ces contrats-là en fait peuvent avoir une apparence physique, mais derrière, il y a aussi en fait une autre apparence spirituelle. Ça, ce sont des contrats qui sont assez spécifiques, qui sont signés uniquement en fait avec des égrégores. Ce ne sont pas des contrats physiques. C'est-à-dire, elles ont des écrits, mais les écrits physiques ne correspondent pas aux écrits spirituels du contrat. ça, c'est encore autre chose. Il y a une question dans le... Ah, t'as fini ? Oui, tu peux relever les questions. Il y a une question en fait dans les commentaires qui dit, réveille, quand il... Quand elle parle de tantine familiale, ça veut dire que est-ce qu'elle fait uniquement avec ses enfants, avec les membres de sa famille, c'est ça ? J'imagine de cuisine, de soeur, de frère, j'imagine... Mais elle est là, je pense qu'elle peut... Jonu, ce sont des... C'est une tantine que tu fais avec les membres de ta famille ? C'est pour ça que tu dis tantine familiale ou tu fais avec des amis, avec... La douille. Vous êtes tous liés par le sang ? Est-ce que vous êtes tous liés par le sang ? Ou il y a des amis aussi dedans ? Il y a un oui, mais c'était le oui du premier. Est-ce que... La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes tous liés par le sang ? Le sang et ma mère. Ok. Ça veut dire que vous avez fait en fait une tantine en fait naturelle. Bon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que la base en fait de la tantine est elle-même en fait spirituelle. Donc, tout dépend, tout dépend maintenant de... des personnes, des personnes avec qui... Et ici, ici, on ne s'arrête pas que sur le sang en lui-même. Tout dépend de la spiritualité des personnes avec qui tu as fait la tantine. Est-ce que la personne qui tient la tantine est un marmiton ou pas ? Ce sont ces deux aspects-là qu'il faut prendre en compte. Premièrement, il faut savoir que toute tantine est spirituelle parce que c'est la base de la tantine. Quand vous montez, fermez vos micros, s'il vous plaît. En fait, toute tantine est spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'à la base, la tantine était une pratique en fait de sorcellerie comme on avait vu la semaine dernière. Il faut pas pousser vos micros. Il faut fermer le micro, s'il vous plaît. Droit à la parole, tu peux fermer son micro. Là, c'est bon, je viens de fermer encore. Oui, quand vous montez, essayez d'être dans un endroit plutôt calme, s'il vous plaît. Donc, ce que je disais, c'est que toute tantine est spirituelle. Pourquoi ? Parce que la base même de la tantine, c'était une base en fait de sorcellerie. Bon, cette base de tantine-là, elle a été détonnée pour devenir une tantine purement économique et sociale. Et c'est ce que certaines personnes font. Le souci, c'est quoi ? C'est que c'est pas parce que ça a été détourné que la base a changé. Non, ça, c'est un premier point. Ça veut dire que la tantine reste tout de même spirituelle. Maintenant, pourquoi l'importance de cet aspect-là reste spirituelle ? Parce que tout dépendra maintenant de la spiritualité des personnes qui sont dans la tantine. Si la spiritualité des personnes qui sont dans la tantine tournent vers les choses occultes, la tantine sera occulte. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, tout dépend de la personne qui tient la tantine, ce qu'on appelle les mamans de la tantine, les papas de la tantine, etc. C'est-à-dire ceux qui récupèrent l'argent et qui redistribuent. C'est-à-dire ceux qui sont un petit peu les dirigeants de la tantine. Tout dépend aussi de leur spiritualité. est-ce qu'ils sont dans une spiritualité beaucoup plus occulte ou pas ? Parce que ça joue aussi en fait là-dedans. Ça veut dire qu'en réalité, pour faire une tantine avec quelqu'un, vous devez chercher à comprendre quelle est la spiritualité de la personne. Bon, je sais bien que la plupart des gens ne le font pas ça. Bonjour Rosa. La plupart des gens ne le font pas. Et justement, c'est un petit peu ça le souci. C'est pour ça qu'il y a des personnes, dès qu'ils rentrent dans des tantines, ils ne réussissent plus en fait ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ont du mal à cotiser à la tantine. Ils ont du mal à recevoir justement en fait des sous. C'est comme si leur richesse a été bloquée. C'est comme si leur richesse a été bloquée. Pourquoi ? Parce que la tantine est elle-même spirituelle. Et comme la tantine est spirituelle, parfois il faut comprendre qu'il y a des gens pour qui le créateur ne veut pas qu'ils rentrent dans telle tantine avec tel genre ou de personnes. Ou parfois même qu'ils rentrent dans la tantine tout court. Parce que la tantine est elle-même en fait liée à la sorcellerie en fait de base. C'est très important de comprendre cet aspect-là. Donc, s'il y a d'autres questions. Après, il y a le... Comment ça s'appelle qui est monté là ? Mohamed ? Mohamed... Oui, peut-être qu'il veut s'exprimer ou il a des questions. On va l'écouter. Bonsoir Mohamed, tu es là ? Parce qu'il a écrit en bas. bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Oui, on t'écoute. On t'écoute. Ok. Ouais, 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 là, je suis là de vous, mais ok. Mais a provité pour parler un peu ça. Ok. Ça va ? Oui, là, on t'écoute, on t'écoute. Ça va, non ? Oui, là, on t'écoute. Ok. Pourquoi la fois, je te le tiens dans la main, si je commence pas à cotiser chez les gens qui font de la cantine, un peu souvent je me rends compte que j'ai difficulté à continuer, quoi. Un peu souvent le marché ça balance, je te le tiens. Moi, je ne sais pas plus rien, je ne sais pas si c'est à cause de la cantine, je ne sais pas trop. Ok, on t'entend pas très bien du tout. Gros à la parole, est-ce que tu peux couper son micro ? Je ne sais pas, est-ce que tu as entendu sa question afin qu'on puisse… Si je comprends en fait sa question, c'est qu'à chaque fois qu'il a de l'argent dans ses mains, c'est qu'en fait l'argent disparaît. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à garder de l'argent. Il ne sait pas si c'est à cause de la cantine ou si c'est autre chose. Si je comprends bien en fait la question, mais sinon il faut qu'il le répète en fait. Parce qu'il est dans la cantine ? Il est dans une cantine ? Je ne sais pas vu qu'il n'a pas dit en fait et on ne l'entend pas très bien. Il y a trop de prouilles. Mais en tout cas, le début, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'il a l'argent dans ses mains, en fait, ça ne reste pas. À chaque fois, ça ne reste pas. Donc, il ne sait pas si c'est à cause de la cantine ou si c'est autre chose qui fait que l'argent ne reste pas. En tout cas, comme je ne maîtrise pas très bien, comme je ne maîtrise pas très bien son cas, mais ce qui est sûr, c'est que la cantine, en fait, vous devez comprendre une chose très importante. La cantine est par nature spirituelle. Ça, déjà, c'est le premier point. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en réalité, tout ce que vous faites dans une cantine, sachez que la cantine elle-même dans laquelle vous êtes est spirituel. bon, comme vous, vous êtes rentré dedans pour un but économique, purement économique, la question, c'est est-ce que ceux qui ont mis en place la cantine sont aussi dans cette même vision-là ? Ça, c'est la première chose. Parce que la cantine, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour créer une association financière. c'est-à-dire une association basée sur l'entité finance, l'entité argent. Or, je vous ai dit que cette entité-là, elle n'est pas monétaire. Monétaire, c'est juste une de ses apparences. bon, maintenant, lorsque vous êtes dans cette association-là, si vous, vous êtes venu de manière économique et sociale et que d'autres personnes aussi sont dedans de manière économique et sociale, vous devez comprendre la spiritualité des uns et des autres qui sont dedans. Ça, c'est un premier point. le deuxième point, vous devez absolument connaître la spiritualité de la personne qui tient la tantine, c'est-à-dire le papa ou la maman de cette tantine-là. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il y a ce côté spirituel qui ne peut pas s'enlever de la tantine ? Parce que quand vous prenez votre argent et que vous donnez votre argent, vous ouvrez une porte. Parce que l'argent est en lui-même un vortex. C'est en lui-même une porte. Donc, dès que vous donnez votre argent, vous ouvrez cette porte. Bon, si la personne qui reçoit votre argent est une personne non seulement mystique mais aussi mal intentionnée, elle va justement en fait utiliser cette porte pour justement vous dépouiller. Et dans ce cas de figure, la tantine est un lieu où il y a en fait énormément de vols d'étoiles. et ça souvent les gens ne le savent pas en fait parce qu'en règle générale les gens se mettent en tantine sans connaître même parfois les gens qui sont à l'intérieur. Surtout les tantines où il y a beaucoup de monde et les tantines qui se font à distance, les gens ne se connaissent pas en fait en réalité. Et du coup c'est un tel qui va pouvoir en fait emmener une autre personne dans la tantine et les gens voient uniquement l'argent que cette personne va amener. On ne voit pas la spiritualité de la personne en elle-même. Et c'est souvent en fait ce qui se passe en fait dans les tantines. Bon maintenant parfois il y a des membres de famille comme la question tout à l'heure qui se mettent ensemble pour faire mais vous savez aussi que dans les familles tout le monde n'a pas forcément la même spiritualité. Et ce que les uns et les autres font en secret tout le monde n'est pas forcément en fait au courant. Donc en réalité la tantine est un environnement qui est extrêmement spirituel mais qui a été économisé et socialisé mais le souci c'est que l'aspect spirituel ne peut pas quitter parce que ça a commencé à être mis en place de manière spirituelle et c'est ça le problème. Quand vous commencez à mettre quelque chose en place de manière spirituelle et bien il y aura toujours ce spirituel qui s'attachera à ça. Et souvent les gens en fait justement se retrouvent dépouillés à cause de ce problème. Et la semaine dernière j'avais aussi expliqué les aspects en fait de la tantine. Vous devez savoir que dans une tantine vous ne faites pas de valeur ajoutée. Donc en réalité il y a la stérilité qui s'attache déjà à la tantine et souvent les tantines africaines parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. En fait quand vous mettez votre argent en thésaurisation auprès de la personne vous allez certes récupérer tout de suite ou vous allez récupérer plus tard mais vous ne récupérez pas avec intérêt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre argent que vous avez investi parce que c'est un investissement en fin de compte que vous avez investi dans la tantine cet argent-là en fait ne vous apporte pas de valeur en plus que la valeur que vous-même vous avez mis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas fertile cet argent-là. Donc il y a une stérilité qui s'attache à cet argent et la stérilité en fait c'est directement lié à la divinité du désert. À côté de cela vous avez l'aspect en fait de de la mort qui s'attache c'est-à-dire lorsque vous rentrez dans la tantine c'est-à-dire vous faites un investissement mais au final vous vous retrouvez à perdre de l'argent et vous vous retrouvez toujours en fait à devoir vous tracasser vous prendre la tête pour pouvoir payer le reste en fait de ce que vous devez en fait pendant cette tantine-là. Je donne un exemple très simple. des gens qui n'ont pas suffisamment en fait de moyens c'est-à-dire qui ont investi de l'heure nécessaire. C'est pour ça que même dans tout investissement on vous dit d'investir toujours ce dont vous n'avez pas besoin. Or dans les tantines les gens investissent en fait ce dont ils ont besoin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par nature ils sont déjà en train de s'appauvrir et comme la tantine est elle-même en fait stérile ça veut dire que naturellement en fait ils sont dans le cycle de l'appauvrissement et naturellement en fait ce qui va découler en fait de cela ce sera une mort financière. Sauf les cas d'exception où les personnes prennent le capital et vont faire un investissement ailleurs. Or vous savez que parfois il y a des gens qui prennent le capital et ils vont en fait soit faire des investissements à perte donc du coup ils perdent tout de même soit ils vont utiliser ça pour des loisirs ou pour des choses en fait c'est-à-dire ils vont dépenser en fait ce capital-là qu'ils ont récupéré et du coup en fait ça ne leur apporte pas non plus donc ils sont ici dans le cycle de la mort financière et le troisième aspect c'est l'esclavage en fait financier dont je vous avais parlé donc il y a ces trois aspects-là qui sont attachés quoi qu'il arrive en fait aux tentines notamment aux tentines africaines parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dedans donc voilà un peu pour répondre vraiment à la question voilà il y a des personnes qui disent que je n'ai pas pu répondre en fait à leur au message en fait qu'ils ont pu mettre c'est parce que parfois je ne suis pas abonné en fait encore à la personne et du coup les messages je ne les vois pas tout de suite et puis certains messages aussi dès que ça arrive en fait ça se met très à la fin donc parfois je suis obligé en fait de redescendre très longtemps pour voir en fait les messages parce qu'il y a beaucoup de messages donc voilà un peu le pourquoi donc ne soyez pas désespéré quand vous le signalez en live après j'irai revérifier en fait les messages un peu plus bas pour voir s'il y a des messages nouveaux et je m'abonne en fait parfois quand les gens sont dans afin que leur message puisse en fait parvenir parce que sans ça en fait parfois les messages ne parviennent pas donc voilà un peu est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres questions aujourd'hui on est principalement en fait sur les questions par rapport aux tentines parce que à partir de à partir de vendredi on va entamer la sorcellerie donc aujourd'hui on touchera peut-être quelques mots et on verra aussi en fait les témoignages et on va entamer la sorcellerie qui sera vraiment très dense on verra la différence entre magie et sorcellerie et l'aspect vraiment de sorcellerie on va toucher en fait à différentes sortes de sorcellerie et Lorraine coucou Eben coucou Yal bonsoir 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 Eben bonsoir Eben bonsoir à la parole comment allez-vous ça va histoire ça va histoire ça va ça va ça va si vous voulez vous exprimer on vous écoute on est sur les tentines une fois je suis partie on m'a où maman m'avait invité m'avait envoyé d'aller de poser son argent à la tentine elle était malade vous m'écoutez oui oui on t'entend oui on t'entend là-bas c'est le jour là où j'ai décidé que vraiment moi il a fait des tentines je ne sais pas des dames je n'ai même pas pourquoi mais ça arrive là-bas les femmes là-bas accueillis bien et puis au moment où la tentine doit commencer on dit que non on va prier j'ai dit mais pourquoi aïe on prie pourquoi on m'a dit non pour remercier pour j'ai donné l'argent de la femme là j'ai sorti je n'ai jamais compris pourquoi on plie dans les tentines et on peut m'expliquer si tu peux m'expliquer pardon mais au contraire tu aurais dû rester ah bon seulement si on prie c'est c'est que c'est quel genre de prière mon frère c'est l'église mais tu n'as pas tu n'as pas mais c'est pour sanctifier justement c'est pour justement au cas où il y aurait des personnes qui seraient mal intentionnées ou qui emmèneraient de l'argent qui n'est pas simple mais bon après il y a aussi il y a la prière et il y a la prière et le contenu merci il doit la parole merci parce que effectivement moi je ne comprends pas que si on dit qu'on prie pour le repas lors de ok mais avant de partager l'argent et puis même après d'avoir partagé l'argent il faut prier mais c'est un rituel ce n'est pas un rituel ou bien c'est moi qui exagère un peu non attendez moi moi j'ai vu ça en rituel ce jour la série j'ai vu ça en rituel et il faut savoir que au moment où elles ont avant de faire cette prière là elles se sont partagées le whisky elles ont versé le whisky par terre elles ont frotté dans leurs mains et puis elles se sont données les mains moi je ne sais pas c'est quoi ce rituel mais je sais que c'est un rituel et puis après elles ont engagé pour faire la prière donc non mais excusez-moi c'est la tontine d'argent ou bien c'est la tontine de cette église je veux comprendre ok en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est plus la prière si on verse du whisky ce qu'elles ont fait c'était un culte c'était un culte ancestral donc maintenant ce que ce que ce que vous devez savoir c'est que certains vont se poser la question mais comment il peut y avoir et culte ancestral et prière et bien en fait c'est très simple lorsque vous retrouvez culte ancestral et prière vous êtes dans le catholicisme vous devez bien comprendre maintenant quand on parle du catholicisme vous ne retrouvez pas le catholicisme que chez les catholiques vous retrouvez aussi le catholicisme en fait chez les autres même chez les évangéliques vous retrouvez le catholicisme mais est-ce qu'il faut vraiment comprendre en fait c'est la base chaque fois qu'il s'agit de de faire une offrande à la terre sachez que cette offrande là elle est faite en fait aux ancêtres clair et il s'agit d'ancêtres qui aiment le whisky parce que on ne fait pas n'importe quelle offrande à n'importe quel ancêtre aussi oui exactement certains certains préfèrent le vin et certains préfèrent même différentes sortes de vin vous voyez donc chaque fois que tu as ça oui toi aussi ils sont difficiles quoi ah oui ah oui attention ils ont leur goût en fait en fait en fait le souci le souci ici c'est quoi c'est que il y a un aspect que vous n'avez pas compris c'est que lorsque lorsque quelqu'un en fait quand vous prenez le whisky en réalité vous vous allez boire le whisky et vous allez en fait ressentir le goût etc mais il y a une chose en fait dont vous ne faites pas attention c'est que le whisky est en lui-même en fait une essence et un esprit or les entités là lorsqu'elles sont déjà en fait de l'autre côté elle c'est pas le whisky physique qu'elle consomme quand vous versez le whisky par terre c'est pas ce whisky physique là c'est l'essence et l'esprit du whisky qu'elle consomme c'est pour ça vous comprenez pas en fait voilà reine toi tu dis que je suis devenue parano moi j'ai dit que dans deux jours la femme elle m'a envoyé même peut-être là-bas pour qu'on comprenne mon étoile là-bas et bien j'ai donné tous les détails c'était juste la paillère c'est une chose mais c'est une paillère accompagnée mais d'où vient qu'on prie à la tente il montrait que c'est-tu dit même quand tu parles on t'entends pas très bien tu es souvent loin de ton téléphone même si c'est une prière c'est un peu et d'où vient qu'on prie à la tente ce n'est pas moi moi je vais te parler ce n'est pas une affaire compris à la compagnie moi à partir du moment où tu sais que l'argent est un point de contact tout ce qui est rapport à l'argent moi ma cosmogonique c'est la cosmogonique buddhique tout ce qui est rapport à l'argent moi je sens mais que chacun prenne alors l'argent le jour là hyper scientifique c'est ça de son côté pourquoi on a besoin de prier tous ensemble c'est ça ma question et parce que chacun va donner son argent toutes les personnes présentes vont donner leur argent en fait en fait la chose qu'il faut prendre en compte ici c'est pour ça je vous ai dit en fait quand il y a des tantines il faut absolument savoir quelle est la spiritualité de la tantine quelle est la spiritualité des gens qui sont dedans pourquoi parce que vous pouvez avoir des personnes et vous allez pas oui là on t'entend dans tout dépend de la spiritualité qui est dans la tantine si c'est une tantine qui est classique mais cette spiritualité là vous la retrouverez non seulement la tantine elle-même elle est spirituelle ça vous devez le savoir chaque tantine est spirituelle donc quand vous rentrez dans une tantine dites vous bien que vous êtes rentré dans quelque chose qui est spirituel toutes les tantines sont spirituelles parce que c'est la racine même vu que à la base la tantine est une pratique de sorcellerie ça veut dire qu'en fait pardon frère c'est la spiritualité de la maman de tantine ou le papa de tantine qui est sur l'ensemble des personnes qui sont dans la tantine ou bien c'est à part en fait la tantine est elle-même spirituelle dans ça vous mettez ça de côté dans ça c'est déjà automatique à partir du moment pour l'origine de la tantine attends deux secondes stopper Yann deux secondes la tantine elle-même elle est spirituelle dans ça on revient plus dessus toutes les tantines sont spirituelles maintenant la tantine qui était spirituelle dans ses origines a été en fait détournée pour devenir quelque chose d'économique et de social bon les gens désormais quand ils rentrent dedans eux pour eux ils ne sont pas au courant de l'historicité de la tantine elle-même c'est à dire le fait que la tantine est spirituelle beaucoup de gens ne le savent pas mais eux ils rentrent dedans pour le côté économique et pour le côté social bon maintenant quand ils arrivent dedans ce sont des des ignorants en fait en quelque sorte ils n'ont pas la connaissance de la tantine bon leur ignorance va essayer d'intercéder maintenant pour eux mais le problème c'est quoi c'est que les gens qui sont dans la tantine qui est économique et sociale si ces gens-là ont une spiritualité mystique ça va jouer encore plus sur la mysticité de la tantine elle-même qui était déjà mystique bon maintenant ce qui fait maintenant la base même c'est si jamais la personne qui tient la tantine qu'on appelle la maman ou le papa de la tantine cette personne qui tient là si elle-même est un marmiton c'est à dire les marmitons ce sont ceux qui tiennent les marmites et qui mettent les gens dedans si jamais cette personne-là est un marmiton là la tantine elle est à 100% spirituelle c'est foutu même ça veut dire que toute personne qui rentre dedans ne rentre plus dans une sphère uniquement économique et sociale mais rentre dans quelque chose qui est spirituel et c'est là dedans qu'il y a en fait pleinement en fait les vols d'étoiles parce que à chaque fois que vous donnez votre argent vous ouvrez le vortex financier c'est à dire le portail et à travers ce portail-là et bien on rentre et on vous dépouille ça c'est vraiment la chose très importante que vous devez garder en fait en tête maintenant vous devez savoir que cette tantine elle-même là elle ne produit pas de valeur ajoutée ça veut dire qu'elle est stérile donc elle est sous l'emprise du dieu du désert c'est à dire du dieu de la stérilité parce qu'il n'y a pas de fertilité et si jamais que les égyptiens appellent cette que voilà que d'autres appellent Azazel etc si si jamais si jamais vous vous êtes parait dans cette tantine là et que vous vous retrouvez à perdre de l'argent là vous êtes sous l'emprise de la divinité en fait de la mort et vous êtes sous la mort spirituelle enfin je dis la mort spirituelle la mort financière donc vous avez d'abord la stérilité financière ensuite vous êtes sous l'emprise de la mort financière et le dernier la dernière grande divinité qui interagit dans les tantines c'est la divinité de l'esclavage c'est à dire la dette financière parce que je vous avais dit que la dette est une divinité et c'est cette divinité là que les occidentaux travaillent énormément avec elle ça ce sont des secrets institutionnels mais quand vous êtes dessus sous cette divinité là vous êtes dans un état d'esclavage dont en réalité souvent les gens quand ils rentrent dans certaines tentines sans qu'ils se rendent compte ils se retrouvent en état de stérilité financière ils se retrouvent en état de mort financière et ils se retrouvent en fait en état d'esclavage parce que c'est un cycle de dettes après qui s'enchaîne donc dès que vous êtes dans ces aspects là c'est déjà c'est foutu quoi c'est foutu vous avez besoin d'une délivrance financière pourquoi parce que vous êtes dépouillé à travers le portail de l'argent et le portail de l'argent c'est l'un des portails les plus dangereux parce que l'argent est spirituel l'argent n'est pas monétaire l'argent est spirituel donc dès que vous ouvrez ce portail là à travers ce que vous donnez et bien on peut faire en fait tout ce qu'on veut avec c'est pour ça c'est pour ça en fait que il y a beaucoup de personnes en occident envoient de l'argent à leur famille par exemple en fait en Afrique et au final ils se retrouvent dans un état d'esclavage et parfois eux-mêmes se retrouvent à se plaindre mais en fait en réalité ce qui s'est passé c'est quoi c'est que la personne à qui vous avez envoyé l'argent vous savez pas ce qu'elle est partie faire avec parce que si c'est votre argent et elle va faire du mystique avec votre argent automatiquement vous serez touché pourquoi parce que c'est vous qui avez envoyé l'argent donc vous avez ouvert la porte et vu que vous avez ouvert la porte et bien spirituellement c'est possible d'y rentrer et de vous dépouiller et du coup vous êtes maintenant je vous ai dit que avec l'argent vous avez la divinité de la dette du crédit qui est totalement là-dessus d'où l'esclavage parce que le crédit est un esclavage donc du coup vous vous retrouvez dans l'esclavage vis-à-vis de cette personne là en fait combien même c'est quelqu'un de votre famille et du coup et bien vous êtes obligé toujours de lui envoyer et si vous ne lui envoyez pas vous n'êtes pas à l'aise vous êtes vous êtes torturé en fait pourquoi parce que je vous avais dit la semaine dernière que l'argent est lié à votre conscience et c'est pour ça que vous serez toujours torturé dans votre conscience et je vous ai parlé aussi de l'aspect en fait qui se passe en fait dans le travail notamment en fait en Occident c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent en burn-out ils se retrouvent en burn-out tout simplement parce que et bien on puise en fait en eux l'entreprise puise en eux non seulement physiquement mais spirituellement parce que les entreprises sont des entités spirituelles c'est pour ça qu'on les appelle des personnes morales or qui dit personne dit personnalité c'est à dire les entreprises ont une personnalité ce sont des entités dont elles ont une spiritualité et ça beaucoup de gens ne le savent pas je pense que ça a répondu aux questions je peux ajouter quelque chose oui bien sûr Yann le fait d'envoyer son argent en Afrique même avec l'intention de bien faire si cet argent n'est pas sanctifié non seulement vous êtes tenu en esclavage mais il faut comprendre que quand ils viennent vous dépouiller ils viennent avec un esprit de mort mais l'esprit de mort quand on parle de la mort la mort tue tout ce qui a à l'intérieur de vous toutes vos bénédictions vont être tuées une à une c'est à dire le travail qui est à source de revenu va être tué la santé va être tué le moral va être tué ton énergie ta motivation ils vont tuer un à un tout ce qui fait de toi ce que tu es ne jouez pas avec ces choses là ne jouez pas avec ces choses là on a tous de la famille en Afrique c'est pas qu'on demande d'être méchant mais sachez comment donner je vais fermer la parenthèse il faut prier sur l'argent avant d'envoyer je pense non tout dépend de la croyance de tout un chacun en fait l'argent quand vous donnez de l'argent vous faites une bonne action parce que vous faites en fait un don donc le don est une bonne action mais le problème c'est quoi c'est que tout dépend de la personne qui reçoit parce que à travers ce don là vous ouvrez une porte c'est comme on avait écouté en fait un reportage un témoignage en fait la semaine dernière où le fils pour justement en fait sacrifier son père il fallait d'abord qu'il y ait une porte qui soit ouverte pour que la tantine dans laquelle il était que ces gens là puissent avoir accès à son père donc le stratagème qu'ils ont trouvé c'était lui il achetait une voiture et il demande à son père de bénir la voiture et si le père faisait l'erreur de bénir la voiture de son fils là il ouvrait la porte pour que eux ils puissent le tuer lui le père donc vous voyez dans ce cas figure là vous avez bien vu que la bénédiction c'est une bonne chose ce sont des bonnes paroles qu'on va donner à quelqu'un pour justement l'accompagner et un père qui donne une bénédiction en fait à son fils c'est une bonne parole pour la vie du fils pour lui ouvrir des portes or ici cette bénédiction là vu qu'elle allait donner à des gens qui étaient mystiquement mauvais automatiquement cette bénédiction allait en fait être une bénédiction pour le fils mais une malédiction pour le père ça c'est un aspect que je ne vous avais pas développé en profondeur mais je vous en avais parlé aussi lorsque on parlait en fait des chakras au niveau de la gorge c'est à dire au niveau de l'église au niveau de la gorge et de ce que ces gens là faisaient c'est à dire quand ils font des dons quand ils font des dons dans des dans des oeuvres caritatives etc qui leur permettent justement de recevoir en fait un bienfait et de recevoir les bénédictions des gens en réalité les gens quand ils leur transmettent la bénédiction là vu qu'ils transmettent ça à des personnes qui sont mystiques et mal intentionnées il y a aussi un dépouillement de ces personnes là j'avais pas voulu toucher cet aspect là la dernière fois pour ne pas pour ne pas effrayer les uns et les autres mais en réalité les gens qui font en fait les dons quand vous prenez leurs dons vous leur envoyez un merci c'est à dire vous reconnaissez qu'ils ont fait le bien donc vous leur transmettez un bienfait alors que eux en réalité ils n'ont pas donné pour vous mais ils ont donné pour eux dans eux ils ont fait le mal mais vous oui pardon ça me rend ce que tu me dis est-ce que c'est une question parce que il devant ici tu vois il y a des gens qui viennent et nous nos parents quand on était petit on nous disait de ne pas attraper ces gens de dons ça dit il y a des gens qui viennent comme ça garer leurs grosses voitures ils viennent te donner du riz ils viennent te donner par exemple de la nourriture aux enfants ou bien partager du lait aux enfants et tout bon je me souviens que c'est pas tout le monde qui accepte ça et nous nos parents nous intéresse d'accepter ça de ne pas accepter ça de n'importe qui au fait est-ce que ça a un rapport avec ce que tu dis là est-ce que ça touche aussi on laisse côté argent est-ce que c'est valable aussi pour ceux qui distribuent la nourriture c'est exactement ça et là je suis en train de vous donner l'explication que les parents n'ont pas pu vous donner à l'époque mais eux ils vous disent juste de ne pas toucher parce que c'est des choses qui sont trop complexes ils ne pouvaient pas en fait vous expliquer en détail pourquoi parce que en réalité ces personnes-là en fait ne sont pas réellement venues faire un don ils sont venus vous dépouiller non ici 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 c'est pas la notion du sacrifice enfin c'est-à-dire c'est vous qui êtes le sacrifié c'est pas eux qui font un sacrifice c'est vous qui êtes sacrifié donc en réalité en fait oui ça a une connotation sacrificielle dans la mesure où toutes les personnes qui vont prendre ces dons-là sont sacrifiées à la divinité de la personne qui est venue donner dans la notion de sacrificielle se situe à ce niveau-là mais eux ce qu'ils font c'est que quand vous prenez en fait la chose eux ils l'ont pas fait pour le don donc du coup ils ont fait une mauvaise action ils ont fait une mauvaise oeuvre mais comme vous vous restez à l'apparence et vous voyez quelqu'un qui a une chose et qui donne à d'autres vous le faites de posséder et de donner vous vous dites en fait que c'est une bonne chose c'est une bonne oeuvre or spirituellement l'oeuvre était mauvaise mais physiquement l'oeuvre paraît bonne donc comme les enfants s'arrêtent au physique les enfants vont courir pour venir prendre en fait les cadeaux et toutes ces choses-là et les parents qui sont un peu plus éclairés vont dire aux enfants non 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 surtout ne prenez pas quand des gens viennent vous donner il faut d'abord que le parent soit là et le parent qui a des yeux ouverts ou le parent qui a un peu de connaissance c'est là où il va juger par son propre discernement s'il peut prendre ou s'il ne peut pas si l'enfant peut prendre ou si l'enfant ne doit pas et c'est pour ça qu'ils interdisent aux enfants de prendre mais c'est exactement la même chose et c'est pour la même raison parce que toutes les personnes qui vont faire des dons comme ça dans les rues notamment aux enfants démunis et tout ça là ou aux enfants qui sont là en train de s'amuser ces gens-là en fait en réalité ils viennent pour prendre les étoiles de ces enfants-là pourquoi ? parce que dès que l'enfant accepte il va donner justement un bienfait à cette personne et il va lui donner une bénédiction et le fait qu'il ait pris qu'il ait donné un bienfait et qu'il ait aussi donné une bénédiction il ouvre en fait énormément en fait de portes de chakra en fait en lui et ces personnes et leurs entités vont pouvoir entrer épuisé à l'intérieur de l'enfant c'était c'était ça le piège en fait et c'est exactement ça c'est exactement de ça dont il est question et c'est ça là que pratiquent la plupart la plupart des grandes fortunes et des personnes les plus riches de ce monde-là parce que c'est comme ça qu'ils arrivent en fait à développer leur ascension en fait spirituelle et c'est aussi comme ça qu'ils récupèrent la parole et bon ce que tu dis là ça tient parce que je vois que la majorité de ceux qu'on aîné trouvé parce que tu sais qu'il y a des gens qui s'assait spécialement pour attraper ce genre de sacrifice là qui vient de n'importe qui on ne sait pas pourquoi il y a d'autres aussi qui envoient des animaux des poulets des peudes tout ce que vous voulez mais ces gens de personnes là qui sont toujours assis dans les carrés on se rend compte qu'ils n'ont ils n'ont pas d'ascension ils sont toujours au même stade tu viens les trouver ils sont mendiants toutes leurs vies ils sont dans le même stade ils n'arrivent même pas je ne sais pas à avoir une ascension peut-être à s'élever socialement parlant ces gens là sont toujours au même stade ils sont mendiants un jour et puis ils restent comme ça ils n'avancent pas quoi exactement et il y a aussi un aspect qu'il faut aussi prendre en compte c'est que parmi les mendiants là ça me permet de parler d'un aspect il y a eu aussi en fait un témoignage d'une femme qui était partie donner en fait une pièce en fait à un mendiant et le mendiant spirituellement en fait il était dans un marché je crois que si on retrouve l'histoire en fait on vous la mettra le mendiant il est en fait à un marché il se calme toujours à ce marché là et lui quand il voit une personne qui arrive vers lui il est spirituel donc du coup il voit l'étoile de la personne et ce qu'il fait en fait c'est qu'il prend la pièce que la personne lui met et il dépose ça directement sous ses fesses et dès que j'ai l'histoire si je retrouve ça je vais vous montrer ça peut-être pas aujourd'hui mais dès que je retrouverai et il met il met sous ses fesses et dès lors dès que la femme est rentrée chez elle son mari d'un seul coup il a pris ses bagages il a mis ses affaires dehors il a dit il ne voulait plus l'avoir il ne la supporte plus et elle a aussi perdu son travail pareil au niveau de son travail ils ont dit non 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 et ils l'ont licencié elle s'est retrouvée totalement en fait démunie donc son mari a pris ses affaires il l'a accompagné chez ses parents il a déposé les affaires en fait chez les parents sans dire bonjour à qui que ce soit ni au revoir elle est partie et elle a perdu pareil son boulot aussi et du coup elle s'est retrouvée totalement en fait sans rien et elle commence maintenant en fait à réfléchir et en réfléchissant elle parle en fait elle parle à sa mère elle dit ah mais cette histoire là ça me paraît un peu bizarre parce que je ne comprends pas en fait ce qui s'est passé je n'ai rien fait mais comment ça se fait qu'il m'arrive tout ça je ne comprends pas ce qui se passe déjà avec mon mari ni même en fait avec le travail et tout autour de moi en fait c'est croul comme un château de sable je ne comprends pas la mère comme elle est fréquente aussi des traditionnalistes elle est partie voir un traditionnaliste avec sa fille et ils sont partis consulter et lorsqu'ils sont arrivés et bien il a fait la consultation et il lui a dit est-ce que tu as donné de l'argent à un mendiant elle lui dit oui il y avait un mendiant qui était au marché et d'ailleurs c'était le jour là où quand j'étais rentré ça n'allait plus avec mon mari etc et je lui ai donné en fait une pièce je crois de 500 je lui ai donné en fait cet argent là et après je suis parti il lui a dit pour pouvoir pour que tu sortes de là où tu es tu dois absolument récupérer cet argent sache que l'argent que tu as donné cet argent là est sous les fesses là où il est assis il est assis sur ton argent donc il est assis sur tout ce qui t'appartient donc tant que tu ne récupères pas cette pièce là que tu as déposé là-bas là il n'y a rien à faire donc elle dit ah mais comment je vais faire c'est un mondiant qui était au marché est-ce qu'il sera encore là s'il est déjà parti et s'il m'a fait un truc comme ça c'est peut-être qu'il est déjà parti et du coup elle est allée au marché et chance pour elle quand elle est arrivée il était encore là au marché mais sans doute il ne se doutait pas qu'elle allait consulter et qu'elle allait savoir ce qui s'était passé elle est arrivée elle a commencé à lui demander de lui rendre l'argent qu'il lui a donné sur lequel il est assis parce qu'elle n'était pas censée savoir qu'il était assis sur l'argent vous comprenez ? il lui dit non 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 j'ai rien à te donner et tout ça je n'ai pas je n'ai pas d'argent à te donner etc etc elle insiste elle insiste elle commence à faire du boucan dans le marché elle a appelé les gens elle a commencé à dire aux gens non voilà il y a telle telle histoire et les gens sont venus ils ont commencé à presser maintenant le mondiant mondiant qui était là continuellement au marché ils ont pressé maintenant le mondiant et le mondiant s'est soulevé il a pris la pièce il a rendu la pièce à la dame et les gens disent ah non c'est ce que tu fais ici les gens commencent à le chasser du marché là en question et dès qu'elle a pu récupérer la pièce maintenant en fait ces choses ont commencé à se rétablir son mari est revenu lui demander pardon parce qu'il ne savait pas en fait ce qui lui était arrivé lui-même il ne comprend pas en fait comment il a pu faire une telle chose etc au travail aussi ils l'ont rappelé pour dire ils ne savent pas ce qui s'est passé mais il faut qu'elle revienne comme ça ils vont pouvoir arranger les problèmes etc etc vous voyez ça m'a permis en fait de me souvenir en fait de cette histoire comme tu as parlé en fait du mondial pour dire que oui même dans les cas des mondiales il y a mondial et mondial il y a mondial et mondial mais dans le cas est-ce que je voudrais ajouter en fait vas-y en fait par exemple dans le cas où tu rentres dans le magasin tu achètes quelque chose et tu sors avec par exemple tu vas acheter du pain ou bien tu achètes je ne sais pas du jus et tu viens donner à la personne je vous ai dit il y a mondial et mondial parce que le problème c'est que moi j'aime pas faire ça aller dans le magasin sorti toujours avec quelque chose pour donner en fait aux gens qui demandent quelque chose de vend oui j'ai bien compris mais j'ai répondu il y a mondial et mondial c'est pour ça que la semaine dernière je vous ai dit quand vous faites un don c'est bien d'avoir le geste mais il faut avoir du discernement on ne donne pas pour donner on donne avec discernement donc quand vous donnez vous devez marcher avec le discernement c'est pour ça qu'en fait en réalité il faut être spirituel il faut que vous arriviez à capter les essences et capter en fait les esprits des gens pour que vous sachiez à qui vous donnez et à qui vous ne devez pas donner ou parfois faites confiance à votre inconscient c'est à dire parfois il y a des gens il y a quelque chose qui vous dit non ne donne pas donc parfois il faut écouter en fait ça en fait ne soyez pas plus bon que le plus bon des bons vous n'êtes pas plus bien que le bien donc n'ayez pas du zèle mal placé il faut être discernant tu sais moi j'ai arrêté de leur donner quoi que ce soit d'ailleurs le jour où j'en ai croisé qui avait un téléphone plus fort que le mien et une peine de chaussures que je ne peux pas m'acheter c'est pas la peine c'est moi qui suis en train de l'anglais en fait là tu as pu discerner il a pu discerner de manière physique mais que ça ne t'empêche pas de faire aussi le bien parce que si au final tu ne donnes plus à aucun sache que tu vas aussi passer à côté d'être spirituel parce que vous savez parmi les bons gens beaucoup sont des êtres spirituels qui sont là pour vous tester ils sont sur le chemin juste pour vous tester parce que vous savez que non seulement il y a les portails organiques c'est à dire une entité spirituelle un être de lumière un ange peu importe comment les uns et les autres vont appeler peut très bien être là dans un portail organique pour vous tester parce qu'il y a quelque chose qui doit être réalisé dans votre vie et il vient se positionner devant vous pour vous tester pour savoir quel est l'état de votre coeur bon si vous êtes déjà mis en disant les bons gens sont tous des escrocs et que vous ne leur donnez plus jamais rien et bien vous allez passer à côté du test vous allez échouer en fait c'est pour ça que je dis il faut avoir du discernement il faut avoir du discernement et puis par rapport à la chance qui parle de l'indonné moi je dirais je dirais qu'il faut que tu écoutes ton intuition fais les choses par intuition non pas l'intuition pas l'intuition Yann mais ton inconscient si vous voulez rester au niveau machin inconscient parce que l'intuition c'est à partir en fait des corps mentales et ça vient souvent en fait des entités faut faire faut faire attention à vos intuitions parfois ce sont des entités en fait des consciences mentales qui vous parlent mais vous devez vous écouter vous-même en fait votre être intérieur ou alors vous écoutez en fait les divinités avec lesquelles vous êtes justement le langage ça dépend du langage de cette divinité là non ce sont les consciences mentales qui vous parlent par intuition non non c'est pas intuition excuse moi tu as raison réveil par conviction je voulais dire voilà ça c'est autre chose conviction non non pas intuition conviction parce que souvent les gens les gens font confiance à leur intuition l'intuition ça vient des consciences mentales donc faites très attention à ça c'est pour vous manipuler mais la conviction c'est autre chose votre inconscience c'est aussi autre chose voilà une fois une fois j'étais rentrée en fait dans un magasin pour acheter pour acheter des petites courses et devant le magasin en fait il y avait les gens qui étaient là en gros les deux m'ont demandé des choses je leur ai dit non je vais rentrer et je sortirai avec ce que je peux pour vous donner voilà je vous donnerai ce que je vais trouver dans le magasin et en règle générale je vais m'acheter du pain j'achète en fait certaines choses mais en tout cas le pain ça n'est moi plus jamais et quand je suis dans le magasin j'ai vu en fait l'autre lombardien en train de chasser l'autre à côté là pour lui dire oui c'est ma place tu dois partir vraiment elle a chassé en fait je ne sais pas si c'était son amie mais elle était tellement méchante que tout ce que j'ai pris j'ai payé en fait à la caisse je suis sortie je ne l'ai même pas donné jusqu'à aujourd'hui c'est chez moi et bien justement tu vois là toi tu allais tomber dans un piège tu comprends tu allais cet exemple est très bien tu allais tomber dans un piège mais tu as été aidé spirituellement par le bien le bien t'a aidé et le bien t'a aidé en faisant quoi en te permettant de voir physiquement ce qu'il y a à l'intérieur de chacun des mondiants qui étaient là tu vois ça t'a permis d'avoir ce discernement là de manière physique donc à ce moment là tu as eu une grâce tu as eu une grâce en fait particulière parce qu'en fait en réalité tu allais tomber dans un piège c'est-à-dire c'était un piège en fait et il y a eu une intervention divine pour t'empêcher de tomber dans ce piège maintenant il faut que tu t'asseilles et que tu analyses véritablement cette situation et que tu médites même sur cette situation bah oui j'ai beaucoup médité dessus c'est pour ça jusqu'aujourd'hui je ne donne presque plus en fait avant de donner tout ce que je c'est pas de ça dans moi je te parle ok je l'ai compris je l'ai compris bonsoir bonjour Lutec bonjour oui réveil comment ça va ça va bien toi oui donc c'est moi qui t'avais posé la question par rapport au chiffre 66 ok qui t'es poursuivre partout là voilà mais je me retrouve souvent quand tu parles de plusieurs sujets et tout donc là ça faisait sept ans de cela j'étais 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 au Sénégal puis il y a un jour j'étais sorti pour une soirée donc j'étais devant la famille voilà donc j'étais devant la porte puis il y a un gars qui est venu j'avais un peu de pièces avec moi il voulait acheter un paquet de cigarettes puis je lui ai donné toute ma monnaie puis il m'a dit toi tu es vraiment gentil et tout donc prends la pièce de 100 francs avec toi attrape ça juste la moitié genre le la moitié en fait donc j'ai attrapé la pièce puis lui aussi il a attrapé la même pièce puis en ce moment j'étais en train de faire une demande pour le Canada j'étais en train de faire mes dossiers et tout donc il a attrapé puis il a commencé à faire des prières et tout puis il m'a dit je prie pour toi pour que tu voyages en fait donc après je me suis dit mais pourquoi cette personne là a su que j'étais en train de faire mes dossiers pour voyager et tout donc c'est par rapport à ça que je pose la question et j'ai encore une autre question est-ce qu'il arrive des fois à une personne d'être spirituelle mais qu'il ne le sache pas en fait parce que ces choses là m'arrivait mais moi je n'étais pas vraiment quelqu'un qui connaissait beaucoup de détails par rapport à la spiritualité et tout mais bon c'est des choses qui m'arrivaient le plus souvent mon dernier voyage par exemple je devais venir aux Etats-Unis mais j'avais deux choix en fait c'était soit de rester à Dakar puis de trouver l'investissement qu'il fallait ou bien de venir aux Etats-Unis mais j'ai croisé un monsieur qui n'était pas du tout chrétien ni musulman mais il m'a dit prends le chemin d'en haut ne prends pas le chemin d'en bas et genre je ne sais pas tout le temps c'est des choses qui m'arrivent mais je ne comprenais pas en fait donc c'était juste pour avoir un éclaircissement par rapport à ça est-ce que quelqu'un peut être peut être spirituel mais ne pas le savoir en fait donc c'est à cause de ça qu'il rencontre toutes ces toutes ces genres de situations donc c'est ces des questions là par rapport à la pièce donc est-ce que c'était quelque chose de bon parce qu'après j'ai voyagé ou bien c'est quelqu'un qui a pu prendre quelque chose en moi je ne sais pas ok sincèrement là au vu des détails au vu de ce que tu donnes par rapport à la pièce je n'ai pas de réponse en fait pour te dire par rapport à cela parce que je ne connais pas en fait celui avec qui tu étais ok ok mais finalement ce que j'avais j'avais une réponse positive en fait c'était ça qui était bizarre oui mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire ok 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 en fait ça aussi ça aussi c'est souvent un point de discernement en fait qu'il faut souvent avoir c'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose de positif dans votre vie que ça veut dire que c'est forcément bien pour vous ok ok et ça vous devez le savoir et souvent ça c'est le problème en fait en Afrique parce que excusez-moi parce que le voyage ne s'est pas très bien passé finalement je suis rentré au pays voilà ok tu comprends maintenant tu vois tu ne l'avais même pas encore dit et c'est là où j'étais en train de t'amener en fait j'étais en train de t'amener là-dessus pour te dire pour te dire que parfois nous désirons des choses mais qui ne sont pas forcément bons pour nous ok et facilement en fait se faire détourner parce que il va y avoir en fait une intervention où il va y avoir une porte qui s'ouvre pour que ce que l'on veut faire puisse se réaliser mais on ne s'assoit jamais pour se poser une question fondamentale est-ce que ce que je veux faire est bon pour moi ou pas et ça c'est la question même que les gens ne se posent jamais ce qui les intéresse pour eux ce qui est bon pour eux c'est ce que eux-mêmes ont jugé bon pour eux ils oublient même que leur jugement est très souvent faussé par rapport à tout ce qui les entoure et par rapport à leur état d'être eux-mêmes ok quelqu'un par exemple qui voit des personnes s'épanouir en occident et qui lui vit dans sa galère ou bled pour lui c'est clair et net que ce qui est bon pour lui c'est de voyager et d'aller se chercher en occident parce que il voit l'environnement de ces gens qui sont là-bas il se dit que c'est toujours mieux que là où il est or il y a une parole qu'on oublie toujours c'est que on croit toujours que l'herbe est plus verte chez les voisins et cette parole c'est pour nous dire quoi c'est que en fait parfois on pense que la situation d'autrui ou l'environnement d'autrui est mieux que notre environnement mais le problème c'est que comme on ne connait pas véritablement ce qui se passe dans la maison d'autrui là en réalité on ne pouvait pas réellement juger de si c'était bon ou pas ce qui se passe chez lui donc rien qu'ici notre jugement va être biaisé c'est-à-dire on connait notre situation et on connait l'environnement où on est mais on ne connait pas l'environnement de l'autre côté qu'on ne vit pas et qu'on ne connait pas et parfois on voit des choses et on pense que ça peut nous permettre de juger et dès que la personne se déplace elle se rend compte qu'en fait finalement ce n'était pas ça et que c'est même pire que là où elle était et du coup lorsque des êtres interviennent pour vous soutenir sachant que quand vous êtes allé vous avez vécu vous avez vu donc maintenant vous êtes en capacité de juger de la chose ça veut dire quoi ? ça veut dire que de manière rétrospective vous pouvez retourner en fait dans le passé et comprendre et analyser qu'au final ce que j'avais cru comme étant une bénédiction ce n'était peut-être pas une bénédiction ça veut dire que cette personne qui est intervenue dans ton cas de figure est-ce que elle était intervenue pour ton bien ou pour ton mal maintenant c'est à toi de t'asseoir d'analyser et de pouvoir en fait tirer les conclusions qui je pense tu pourras facilement en fait comprendre ces conclusions là maintenant je voulais je voulais rajouter quelque chose que tu as dit il y a aussi le fait que parfois effectivement tu as quelque chose de bien qui t'arrive mais tu es tellement content que oui ça t'est arrivé que tu ne te poses pas la question que qu'est-ce que tu as donné en échange pour que cela puisse t'arriver qu'est-ce que tu as dû perdre des fois tu te dis mais c'était trop facile c'était même ta conscience te le dit que c'était un peu trop facile mais souvent qu'est-ce qu'on fait on se tait on essaye d'éteindre notre conscience et on se dit bon c'est arrivé comme ça c'est la chance mais pourtant rien n'est gratuit rien rien n'est gratuit dans ce monde là rien donc si même il t'est arrivé quelque chose de bien et que tu dois toujours te poser la question mais qu'est-ce que j'ai dû céder qu'est-ce que j'ai dû perdre en fait vu que vu que vous êtes ah Yal tu voulais parler ok vas-y oui je voulais juste donner un conseil à Olité parce que quand j'analyse les deux événements il faudrait que tu fasses attention et que tu ne laisses pas n'importe qui prier pour toi ok il faut être vigilant soit vigilant ne laisse pas n'importe qui prier pour toi surtout une prière que tu ne comprends pas donc tu ne comprends pas le sens à qui est l'adresse ok ah mais comment je suis la prière de la tontine tu as dit que je ne devais pas suivre la prière de la tontine de m'asseoir pour prier hein j'ai fait une vidéo sur ce sujet là on n'écoute pas avec tout le monde ah il était question de s'ampliquer l'argent ah tu n'as pas donné tous les détails si tu avais dit qu'on a versé l'argent ou la boisson par terre j'aurais dit que tu tiendes plus dans ce soir oui non ça ça c'est fait ils ont versé l'alcool par terre en fait en fait ce que ce que je voulais rajouter ici pour holitech c'est par rapport en fait au chiffre 6 dont il se pose la question vous devez savoir que le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme c'est ça le chiffre 6 le problème c'est quoi c'est que ce chiffre est pas uniquement le chiffre de l'homme il y a un aspect qu'on ne vous dit pas c'est aussi le chiffre de l'homme mais à côté vous devez rajouter un mot pour que vous compreniez le chiffre 6 le mot que vous devez rajouter derrière c'est homme minéral en réalité le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme minéral et ça on ne vous le dit pas pourquoi on ne vous le dit pas parce que c'est le secret du chiffre 6 je ne vais pas vous détailler parce qu'on est en live public mais je vous le dis juste pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez maintenant approfondir c'est un élément que je vous donne vous allez vous même aller approfondir vos recherches ok parce que ce que je voulais vous dire en fait c'est que quand je suis arrivé en premier j'avais déjà trouvé un travail mais j'ai eu des soucis dans ce travail là donc je l'ai perdu parce qu'on m'a parce qu'on m'a agressé en fait donc j'ai tout perdu dans ce premier travail puis j'ai prié et tout donc j'ai retrouvé un autre travail parce que je disais tout le temps à Dieu par exemple de me donner un travail où je pourrais aider les autres puis m'aider moi même c'est ça donc à chaque fois que je travaille je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me disent tout le temps leurs soucis ou bien qu'ils me parlent en fait ils s'ouvrent naturellement donc c'est à partir de cela que j'ai commencé à voir le chiffre 6 et l'autre fois quand j'ai posé la question je m'étais endormi mais je me suis réveillé à un moment donné puis j'étais entendu dire qu'il y a un gars qui posait une question par rapport au chiffre 66 c'est parce qu'il a déjà sa réponse mais il ne sait pas qu'il a déjà la réponse puis après je me suis endormi puis après je me suis commencé à poser des questions genre qu'est-ce que ça signifie et tout je pense avoir la réponse mais je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas assez sûr de ça mais bon je vais essayer de voir à travers ce que vous venez de dire là pour essayer de trouver la bonne réponse voilà là tu as un élément qui va te permettre de bien bien t'asseoir et analyser cela l'élément c'est minéral minéral ok ok en fait c'est le chiffre de l'homme minéral ok tu comprends minéral c'est un peu ça part de l'eau ou bien c'est pas par rapport à l'eau non minéral c'est par rapport au minerai ok ok je vais essayer de faire des recherches par rapport à ça d'accord ça concerne la dimension minérale ok dimension minérale ok en fait vous vous en tant qu'homme vous êtes en fait des hommes cellulaires cellulaires c'est à dire c'est à dire vous êtes formé vous êtes composé de cellules et vous vivez dans la dimension cellulaire à cause des cellules c'est à dire ce corps en trois dimensions que vous avez c'est un corps qui est cellulaire et avec ce corps vous vivez dans la dimension cellulaire mais par contre les hydrocarbures les minerais eux ils sont dans la dimension minérale et vous avez d'autres qui sont dans la dimension moléculaire c'est à dire à partir des corps subtils c'est la dimension moléculaire et vous avez d'autres qui eux sont dans la dimension en fait électronique ou devrais-je dire la dimension en fait virtuelle et d'autres dans la dimension spirituelle donc en réalité vous avez différents types d'hommes vous avez différents types d'hommes mais les principaux vous avez un homme qui est spirituel un homme qui est cellulaire et un homme qui est minéral les hommes cellulaire c'est eux qu'on appelle les hommes sanguiners ou sanguins non les hommes cellulaires c'est toi alors que moi je pensais que l'homme minéral c'était peut-être l'homme spirituel non ok c'est différent l'homme minéral l'homme minéral en fait au jour au jour d'aujourd'hui vous avez des hommes cellulaires qui sont soumis aux hommes minéral et ils sont aussi soumis aux hommes spirituels donc vous avez min vous avez l'homme spirituel l'homme cellulaire et l'homme minéral ça vous donne les 3-6 bon je vous dirai pas plus ok 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 parce que souvent je vois les 3 parfois mais le plus souvent je vois les 2 je vois 6-6 je vous dirai pas plus je m'arrête là d'accord ok il y a déjà beaucoup d'idées il faut il faut il faut il faut maintenant chercher à regrouper à regrouper tout ça non non à regrouper tout ça pour comprendre pourquoi 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 du comment n'ai pas peur mais en ce qui le concerne en ce qui le concerne la piste que je lui ai donné c'est l'homme minéral il faut qu'il cherche à comprendre c'est quoi la dimension et le 9 le 9 c'est quoi réveil le 9 c'est quoi vous dites le 9 le 9 c'est quoi c'est la perfection non mais ce n'est pas quelque chose de minéral non pas minéral c'est pas un truc là-bas c'est pas une dimension le 9 c'est pas la perfection c'est pas une dimension le 7 c'est pas la perfection le 9 le 9 est lié avec le 6 ah bon d'accord c'est le 7 la perfection le 7 le 7 ce n'est pas pour les femmes par hasard le 7 le 7 c'est pas la perfection et ce qui est bizarre c'est comme si tu vois juste le chiffre et tu te dis le 7 le 7 c'est la plénitude le 7 c'est pour le 7 c'est la normale moi je crois je crois savoir que le 7 c'est pour les femmes non 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 le 7 je viens de vous dire le 7 c'est la plénitude oui oui la plénitude mais justement c'est pas la perfection la perfection c'est le 8 oui 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 mais le 9 là ah oui ok il marche avec le 6 ok bon je vais arrêter de vous donner les choses la base et vous mangez je vous donne trop de choses facilement gratuitement bon en plus il y a des gens ne tapote même pas ils sont en bas ils sont en train d'écouter ils tapotent pas merci plus de 150 les gens ne tapotent pas les gens préfèrent écouter politique tu es de quel cosmopolite la seule chose qu'on vous demande c'est de tapoter vous vous rendez compte quand vous allez dans des lives toutes les connaissances que vous êtes en train d'avoir là on vous fait payer je ne sais pas combien d'argent pour ça vous allez voir consulter des gens là on vous demande juste de tapoter donc tapoter quand même s'il vous plaît il faut crier c'est quoi ta cosmogonie s'il te plaît c'est à dire je ne comprends pas la question en fait il te demande tu crois en quoi je suis je suis chrétien mais j'ai pu comprendre quand tu as parlé du sexe ok en fait en fait ton problème polytech tu es dans quel domaine d'activité dans le domaine de l'audiovisuel mais là je travaille dans une buanderie tu es dans l'audiovisuel tu es dans quoi exactement dans l'audiovisuel tout ce qui est caméra cinéma oui tout ça oui non tu es en plein dedans en fait ok ok en fait le problème c'est quoi c'est que on va on va causer en fait en inbox d'accord parce que je vous avais écrit même mais je pense que oui je vais je vais je vais essayer de revérifier ça d'accord en fait tu es il faut noter il faut noter les personnes ah oui c'est normal c'est parce que j'étais pas c'est bon je suis abonné en retour en fait oui si est-ce que est-ce que les gens il y a des personnes qui peuvent noter le nom des uns des autres comme ça ça me permet ok ok je vais te noter ça comme ça je t'en vas en fait holitech ton problème c'est que tu es tu es à un carrefour en fait tu es à un carrefour et il y a il y a deux chemins en fait devant toi dans ce carrefour ok soit tu choisis le bon soit tu choisis le mauvais ok tu comprends et le souci en fait qui est là c'est pour ça que je t'ai parlé en fait de de l'homme minéral en réalité tu es attiré par l'homme minéral tu comprends le problème maintenant il faut que tu cherches à savoir c'est quoi l'homme minéral tu es attiré par l'homme minéral et tu as été préparé justement pour être attiré par l'homme minéral par contre c'est pas le bon chemin pour toi ok parce que quand vous dites ça c'est comme si qu'il y avait déjà soit un parent ou bien un grand parent qui était déjà dans ça tu as compris ok 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 je vois voilà je parlais en parabole comme un enlève public voilà d'accord je vois ok on peut laisser les autres aussi s'exprimer la famille on peut se dire si c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup en fait il m'aime beaucoup et c'est ça ok je vais commencer bonjour 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 la famille bon bonjour amantia bonjour 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 il est merci déjà pour tout ce que vous faites donc moi ma question était par rapport aux mandiens je sais en fait c'est pour ça que je suis montée comment donc gérer les dons que l'on fait ça veut dire qu'on doit se méfier de tous les mandiens ça veut dire que je suis un peu perdu par rapport à ça c'est vrai que moi déjà je de base je me méfie mais parfois j'ai un pincement au coeur quand je me méfie donc je voudrais un peu je voudrais mieux comprendre en fait en fait le problème c'est pas d'être dans un état d'esprit de méfiance mais il faut être dans un état d'esprit de discernement tu vois c'est pas le même état d'esprit l'état d'esprit de méfiance c'est que tu pars déjà en fait sur la base que les hommes sont mauvais et du coup tu te méfies des hommes et tu vas aller chercher l'exception dedans or l'état d'esprit de discernement c'est que tu pars du principe que l'homme n'est pas mauvais mais que le mal s'attache et utilise l'homme donc tu vas discerner ceux qui sont prisonniers du mal mais qui sont bons à l'intérieur d'eux et ceux qui sont prisonniers du mal mais qui ont choisi de s'unir avec le mal et ça va te permettre en fait parce que si tu vois bien les deux sont soumis tout de même au mal et c'est pour ça que l'homme pratique le mal mais ça va te permettre en fait de voir l'intérieur de chaque homme et tu vas pouvoir en fait te diriger plus pour ceux qui combien même ont du mal en eux mais sont sont des gens de bien et du coup tu vas pouvoir leur transmettre pourquoi parce que cela ils vont te rendre ce qui est en eux c'est à dire le bien mais bien sûr le mal va s'attacher en fait à chaque fois qu'on vous donnez vous devez savoir que vous vous dépouillez la preuve quand vous donnez c'est parce que vous avez pris de vous et vous donnez en réalité vous vous dépouillez aussi spirituellement mais comme vous êtes dépouillé spirituellement pour faire le bien tourner vers des gens de bien et bien vous allez récolter aussi du bien en retour donc quoi qu'il arrive vous serez dépouillé souvent les gens se rendent pas compte mais chaque fois que vous donnez vous êtes automatiquement dépouillé physiquement et aussi spirituellement c'est normal le principe du don c'est ça c'est un dépouillement physique et spirituel mais c'est normal mais ce qui va compenser c'est que quand votre bien que vous avez fait votre don est tourné vers des gens de bien eux ils vont vous rendre le bien en retour mais par contre si vous faites le don vers des gens qui sont mauvais ils vont pouvoir vous donner que ce qui est en eux parce que on ne peut donner que ce qu'on a en soi même dans en retour et aussi vont vous rendre quelque chose que ce soit physiquement ou spirituellement physiquement ça peut ça peut être un merci qu'ils vont vous donner mais comme on ne ya que le mal le merci qu'ils vont vous donner c'est un c'est une malédiction mais vous récupérez tout de même cette malédiction là et pourtant ils voulaient donner sous la forme de merci dans en apparence c'est une bénédiction parce que c'est un merci mais quand vous êtes resté au physique mais quand vous êtes resté au physique de la parole et bien vous voyez que c'est quelque chose de bien parce que le mot merci signifie quelque chose de positif mais quand vous restez sur ça vous le prenez or ça émane d'une essence qui est mauvaise donc c'est un mal qui s'est déguisé à partir d'une apparence d'une bonne chose mais vous recevez quand même parce que vous l'avez accepté c'est pour ça que le discernement ça vous permet justement de savoir à qui donner et du coup vous savez vous allez recevoir le bien même si il ya le mal qui va couvrir tout de même cette personne mais c'est pas grave parce que son fond est bon et ce fond là aura une bénédiction véritable qui sera plus forte que l'apparence et tout se joue à ce niveau là en fait donc vous voyez c'est 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 spirituel il ya amantia qui est descendu je pense qu'il faut la faire remonter voilà c'est ça donc vous devez vraiment comprendre cet aspect là dans le but c'est de ne pas de vous devez toujours donner mais vous devez donner avec du discernement ça veut dire quoi ça veut dire que vous même vous devez devenir spirituel en fait en réalité vous n'avez pas le choix je vous ai dit le monde est spirituel mais vous vous êtes charnel donc forcément vous êtes dominé donc il faut que vous aussi vous devenez spirituel afin que vous viviez spirituellement dans le monde qui lui est spirituel en fait vous n'avez pas le choix c'est pour ça je vous ai dit en réalité tout le monde sera obligé de devenir spirituel parce que le monde tel que vous le connaissez qui acceptait un compromis afin que les gens spirituels restent dans l'ombre et ils dirigent dans l'ombre et que les gens physiques qui sont la majorité des gens puissent tout simplement se faire diriger mais sans savoir qu'ils sont dirigés par des êtres spirituels en réalité ce monde là il est fini droit à la parole oui pour appuyer ce que le réveil dit tu peux lire Proverbe 27-14 Proverbe 27-14 oui ok attends je vais récupérer ma Bible c'est juste cela en attendant on peut laisser une pause je ne sais pas peut-être de poser une question oui exactement je pose ta question le temps que je récupère en fait ma Bible oui est-ce qu'on m'entend s'il vous plaît oui on t'entend ok bonsoir à toutes et à tous bonjour Wix moi ma question en fait c'est on va rester dans le cas des mondiants en fait et dans le cas où c'est le mondiant qui qui se donne de l'argent en fait qui insiste pour te donner de l'argent en fait j'ai bu une autre question mais je vais bien attendre à ce que je réponds à l'argent juste deux secondes Yael tu as dit c'était Proverbe combien 27-14 la seconde partie je pense ou la première partie ok je vais trouver ça 27-14 celui qui te bénit tôt le matin te maudit en fait si l'on bénit si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin cela est envisagé comme une malédiction exact ah ça c'est puissant ça là ça c'est puissant bon je pense pas que les gens comprennent ben c'est pas grave ok je comprends pourquoi tu as donné ça c'est bon ça c'est très puissant ça oui il y a Wix qui est en train de poser sa question ah ok ça veut dire que pardon je vais le dire ça veut dire que nos mamans qui se lèvent en fait tout le matin au pays là qui commencent à parler soit disant ils sont en train de bénir là nous c'est autre chose mais tu as compris c'est pour ça que j'ai dit ça c'est trop dosé ça les gens vont pas comprendre en plus je l'ai souligné dans ma tête ok on va laisser le père faire ta question donc Yvette n'a pas entendu ma question non non excuse moi comme j'étais en train de de traiter le passage de Yarl est-ce que tu peux juste répéter s'il te plaît oui oui donc je disais que moi je crois que c'est ce qu'on fait la première c'est dans l'exemple de mon bien qu'on a donné tout à l'heure c'est quand la personne donne de l'argent au majeur moi dans mon exemple en fait c'est qu'un jour je suis dans un restaurant je peux parler plus fort s'il te plaît ok en fait un jour moi je suis dans un restaurant en Afrique et il y a un petit salibé là qui a demandé à me parler quoi en fait donc le visite l'a emmené vers moi et il m'a tendu une pièce de 50 francs un petit mandiant hein voilà je suis assis en train de manger avec mes collègues de travail et il m'a tendu la pièce bon j'ai pas pris en fait j'ai dit mais toi tu as plus besoin de cette pièce que moi j'ai pas pris la pièce donc ma question c'est c'était quoi quoi ça signifie lui il vient il me donne il me tend une pièce il insiste et bon moi je refuse et au contraire je demande à ce qu'on le serve un plat et bon il fait assis la manger à distance je le vis en train de manger après il ne faisait que me regarder et moi ça me faisait un peu peur en fait quoi donc selon toi qu'est-ce que ça signifie quoi en fait ton affaire là est complexe hein c'est quelque chose qu'on ne peut pas répondre comme ça sans plus de détails et si je commence à te poser des questions on va pas s'en sortir ici en réalité tout dépend du contexte dans lequel vous étiez tout dépend de ton état matériel et financier à ce moment là tout dépend de l'environnement dans lequel tu étais et la dernière chose c'est tout dépend de ce que tu n'as pas voulu dire ici quand tu as parlé de ça ben vas-y pose moi les questions hein moi c'est un truc pour moi je peux te poser une question oui vas-y qu'est-ce que les gens disent de toi en général bon moi en principe je suis quelqu'un j'aime pas l'injustice quand je me chauffe avec les gens c'est qu'ils ont fait quelque chose et voilà je suis un gars je suis de nature gentil mais je m'énerve vite mais je suis pas celui là qui va se battre avec les gens quand je m'énerve je me retire je te parle plus bon après ça peut passer quoi je suis ce genre de gars là on me prend pour quelqu'un de gentil en fait mais il se passe vite et ce petit là tu l'avais déjà vu tu as déjà fait quelque chose pour lui un jour ? je l'avais jamais vu de ma vie jamais de jamais de ma vie il manque des éléments je peux pas dire moi non plus ok bon ça va rester un mystère alors ma deuxième question c'est quand j'étais encore petit ça c'était en Côte d'Ivoire j'étais peut-être au CE1, CP2 comme ça on avait toujours un monsieur qui venait dans notre école et maintenant quand je pense à ça ça me fait vraiment mal parce que je pense aux histoires de vol d'étoiles tout ça et quand il venait dans notre classe le maître il faisait il nous faisait mettre deux tables bancs ensemble comme ça et le monsieur il versait des bonbons beaucoup de bonbons comme ça sur la table et nous on se riait dessus tu vois et je pense que ça c'est arrivé au moins deux ou trois fois comme ça et avec le recul quoi juste avec ce que j'entends ici là c'est ça fait bizarre quoi on dirait que bon le maître il nous sacrifiait quoi est-ce que est-ce que j'ai raison ok je vais je vais te poser une question ouais et il faut que tu répondes à la question sans réfléchir d'accord allons-y si jamais je te dis tout de suite non de faire un choix ouais entre l'amour et l'argent tu choisis quoi ah moi je suis canqué hein j'ai choisi l'amour je suis canqué moi par exemple je vais devenir je vais avoir beaucoup d'argent dans ma vie mais je veux pas être milliardaire milliard et ça ça m'intéresse pas je sais que ça ça va savoir ça va apporter des problèmes dans ma vie en fait donc voilà j'ai choisi l'amour je te repose je te repose la question ok si on te demande tout de suite de faire un choix entre l'argent et l'amour tu choisis quoi l'amour pourquoi à cause des problèmes que l'argent peut apporter dans la vie je sais que l'argent peut apporter des trucs positifs mais moi par exemple dans ma famille j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il ne fait que souffrir les gens en fait dans la famille en fait donc c'est pas un bon exemple en fait pour moi quoi voilà est-ce que ça répond à la question ok je suis obligé de te poser encore une autre question vas-y qu'est-ce qui te plaît dans les crypto-monnaies euh qu'est-ce qui me plaît bon en fait moi en fait j'ai été j'ai été introduit aux crypto-monnaies très tôt peut-être dans les 2012-2010 comme ça disons 2010-2011 ok et j'ai raté j'ai acheté des bitcoins à l'époque et justement par curiosité quelqu'un m'a dit non écoute achète les bitcoins ça va être bien pour toi dans le futur j'en ai acheté et j'ai storé ça dans un ordinateur que j'ai perdu tu vois donc voilà c'était juste par curiosité même actuellement je fais j'ai actuellement des cryptos mais bon je je cherche pas à forcer les gens de rentrer dedans quoi je fais ça pour moi même en fait ok mais t'as pas répondu à ma question mais attends réponds à la question s'il te plaît qu'est-ce qui te plaît dans les crypto-monnaies qu'est-ce qui te plaît dedans bon l'innovation je pense que c'est innovant ça ça va qu'est-ce que ça va faire ça va nous permettre de nous détacher de l'argent physique donc voilà c'est un peu ça ok je vais te reposer une troisième fois la première question si on te dit de choisir entre l'amour ou l'argent tu choisis quoi je vais choisir l'amour si on te demande d'arrêter la crypto-monnaie tout de suite c'est pas c'est pas un problème pour moi et puis en fait de toute façon j'y pense même hein j'y pense je pense fortement là sans prendre tes gains yale 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 il fallait pas non non c'est il fallait pas que tu interviennes en fait yale euh bon euh en fait En fait, ce qui se passe, c'est que Wings, en réalité, je vais te répondre pour toi. En fait, tu préfères en fait l'argent. Ah bon ? Et le jour où tu te rendras compte que tu préfères l'argent à l'amour, là, tu pourras véritablement en fait savoir quel type d'amour tu as besoin. D'accord. Et le problème en fait se situe en fait à ce niveau-là. C'est que souvent il y a des gens qui pensent qu'ils aiment plus l'amour que l'argent. Mais en réalité, la seule façon de véritablement aimer l'amour, c'est de détester l'argent. Moi, je ne déteste pas l'argent. Voilà pourquoi je te dis qu'en réalité, tu aimes l'argent. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que tu as peur. Tu as peur de l'argent dans tous ses aspects. Je donne un exemple très simple. Lorsque des personnes en fait se retrouvent avec beaucoup d'argent, au final, ce sera difficile pour elles en fait que des gens puissent les aimer pour elles-mêmes et non pour l'argent. Et du coup, ces personnes-là vont essayer en fait de se fabriquer un style de vie dans le sens où ils vont d'abord vouloir rencontrer l'amour sans avoir beaucoup d'argent afin que le jour où ils ont beaucoup d'argent, cet amour-là est déjà là. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est que ces personnes ont peur que si jamais ils ont trop d'argent, toutes personnes qui viendront vers eux, ce ne sera pas par amour, mais ce sera par intérêt de l'argent. Et le souci dans ça, c'est quoi ? C'est que l'amour, c'est l'amour. En fait, l'argent n'a aucune force sur l'amour. Ça veut dire que, combien même vous êtes riche, combien même vous êtes pauvre, lorsque l'amour se retrouve en face de vous, elle ne regardera ni votre richesse, ni votre pauvreté. Mais, seuls ceux qui sont réellement capables de choisir l'amour pourront dire cette phrase que je viens de te dire, la plupart des gens te diront non parce que si j'ai trop d'argent, forcément, les gens qui vont venir, même la personne la plus honnête au monde, sera tentée par la fortune que j'ai. D'accord. Et rien que cet état de pensée-là, c'est la pensée de l'argent. C'est pour ça qu'en fait, dans les lives précédents, je disais aux gens, l'argent n'a rien à voir avec la monnaie, ni même avec la monnaie électronique. Ce ne sont que des apparences que l'argent prend. mais l'argent, la richesse en elle-même est une entité qui peut prendre beaucoup d'apparences différentes et il y a des apparences qu'elle peut prendre qui peuvent être en fait des sacrifices. Je te donne un exemple. Des gens peuvent très bien te donner en fait des millions et en retour, ils te demandent en fait de donner en fait un sacrifice d'une personne ou d'une partie de la personne ou d'une bénédiction de la personne, etc. Parce que la richesse en fait, c'est le point d'échange. Donc quand tu comprends ça en tant que le point d'échange, tu comprends bien que en réalité, la notion d'argent en tant que monnaie ou même en tant que monnaie électronique n'est qu'une apparence parmi tant d'autres apparences de l'argent et de la richesse. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai poussé un peu plus loin pour vraiment que tu conceptualises en fait la chose et qu'afin que tu puisses en fait être libéré de ce déni en fait en toi-même. Parce qu'au final en fait, tu te retrouves à te mentir à toi-même. D'accord. Tu comprends un peu ? Mon frère, mon frère, quand on arrive dans nos lives... Attends, Eben, attends une seconde, s'il te plaît. J'ai quelque chose à dire. Oui, vas-y. Vas-y. Donc, du coup, moi, je déteste pas l'argent. Voilà la raison pour laquelle je travaille. Donc, j'ai un boulot tranquille. Mais là, quand tu dis, quand je te pose une question pour savoir un mendiant est venu mettant de l'argent et puis, tu me poses la question si j'aime l'argent. Bon, je n'ai pas vraiment compris le lien avec le mendiant qui est venu me tendre l'argent. T'as pas, t'as toujours pas compris le lien ? Pourtant, je t'ai répondu. Ah, mais donc, j'ai dû rater ça alors. tu as loupé parce que justement, il est en train de dire que... Le mendiant t'as fait exactement la même chose que je t'ai fait aujourd'hui là. Voilà. Il était venu te tester. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai joué ou quoi ? À son test. Mais tu as la réponse. Mais tu as la réponse. Mais tu as la réponse vu que tu t'es menti à toi-même. Ce que j'étais en train de dire justement, j'ai envenu à ça pour dire qu'on fait quand on vient dans les lives et des réveils droits à la parole et puis nous là, on ne peut pas se cacher. C'est ça là, le même problème de nos lives là. Moi, je ne te cache pas. C'est comme si je ne sais pas. Attends, tu ne me comprends pas. Si tu... Parce que là, tu... Oui, je comprends que tu ne comprennes pas. Ce n'est pas grave. Tu ne te cache pas volontairement, mais tu te cache quand même d'une certaine manière. Maintenant, moi, qui t'es pas là, tout le monde connaît mon amour pour l'argent ici là. Réveil connaît. J'ai dit... Je me suis déclaré il y a longtemps, j'ai dit moi-même et mon amour d'argent même. J'ai dit ça ici. Donc, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de... L'agent. 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 Hé. Quoi ? Toi, tu parles de quoi ? L'un ? L'un ? Moi, il ne me cache pas de... Il a dit ça. Oh, il faut. L'un. En tout cas, j'aime l'amour, j'aime l'amour, mais j'aime aussi l'amour de l'argent. Oui, par rapport à ce que tu racontais l'anecdote de ton oncle. il faut savoir que ce n'est pas l'argent qui rend méchant. L'argent, ce n'est pas l'argent qui change l'homme. L'argent révèle la vraie nature de l'homme. Elle ne va pas de changer tout. Il y a un pardon, excusez-nous. Il y a un pardon, excusez-nous. L'argent révèle la vraie nature de celui qui a envie de se cacher derrière. Sinon, l'argent... Attends, laisse-moi parler de l'argent, mon frère. C'est quoi ? J'ai dit que l'argent que vous voyez là, il révèle la vraie nature de celui qui se cache derrière. Sinon, quand tu es clair, et puis tu assumes, c'est ton comme ça qui est là. C'est mon comme ça qui est ici, là. Je ne me cache pas. Donc, l'argent ne va rien révéler de moi, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? L'argent ne va rien révéler de moi. C'est mon camarade, on est ensemble tous les jours. Ici, il y a des degrés, quoi ? Non, il n'y a pas de degrés dans ça, mon frère. Quand tu assumes, tu dis que oui, toi, je t'aime là, et puis tu assumes. Il n'y a rien que l'argent va faire sous ton corps. Eh bien, essaie de faire le lien avec le mendiant là. Aïe, toi-même fais le lien dans ton ventre. Tu veux manger ton piment dans mon ventre. Non, c'est pas une histoire de cache-cache. Non, il faut manger ton piment dans ton propre ventre, mon frère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mange ou on peut te donner plus de la balle. Tu as la réponse dans ton ventre, mon frère. Ah, toi aussi. Tu n'es pas récéder. D'accord. Il faut fouiller. Il faut fouiller. mes problèmes il y a longtemps. De toutes les manières, Réveil connaît mon affaire. Tout le monde est là qui ne connaît pas. Tout le monde est au courant de mon affaire. Réveil. Oui, tu as la réponse. Tu as la réponse. Et le côté que le maître de l'école nous faisait des gens des sacrifices et on n'était pas au courant. Ça, c'était pas une histoire de vol d'étoiles. Venez... Même ça, tu as la réponse. C'est donc c'est affirmatif. Le maître était un marmiton. Le maître était un marmiton. Le maître était un marmiton. J'ai une question à te poser. Les bonbons là, c'était bon ou pas? C'était succulat. Je suis sûr. On faisait grigri dessus. En plus. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine? Non, vous vous faisiez grigri pour que le maître ramène toujours les bonbons et vous ne voulez pas que le maître aussi fasse grigri pour que vous mangez toujours les bonbons. C'est un marmiton. Le maître est un marmiton. Voilà. Excusez-moi. J'avais une question. J'avais trois questions là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un dernier et puis je m'en vais. S'il vous plaît. Donc, réveille. Moi, je pense que tu es beaucoup... Tu es un peu dû souvent en dessous de tes réponses. nous, on te suit. Moi, je vous suis depuis longtemps. Je vous suis parce que je veux connaître, tu vois. Donc, souvent là, ce que tu nous suis que tu as répondu l'argent. Mon frère, mon frère, c'est la vérité qui te fait mal. C'est la vérité qui te fait mal. Je n'ai jamais répondu l'agent. Mon frère, c'est la vérité qui te fait mal. C'est passé quand tu viens, quand tu viens poser ta question, tu as l'aime, tu veux qu'on caresse tes oreilles. Sinon, un vrai là. Sinon, un vrai là. quand tu te dis la vérité, tu ne dois pas avoir mal. Voilà, c'est la vérité, c'est moi qui fais mal. Je ne fais pas mal, je n'ai pas de ton bal. Tu dis que ces réponses sont dures, ces réponses sont dures, comment ils te disent c'est mal à la vérité. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens viennent avec des questions alors qu'en fait, ils ont déjà la réponse. Non. En fait, ils veulent que je vais leur dire ce qu'ils n'ont pas osé d'entendre. Ils veulent que je vais leur dire qu'ils ont envie d'entendre. Tant que ça ne rentre pas dans le sens de la personne, la personne ne veut dire un petit sens. Mais quand ça rentre dans le sens de la personne, la personne ne veut dire qu'il y a un petit sens. moi avec, on a volé nos étoiles, n'aie pas peur. Tu comprends? Voilà. Beaucoup d'entre nous ici, on a volé nos étoiles. Oui, on a détourné nos étoiles ici. Les blessés de guerre. Ne crois pas que tu es le seul que c'est un secret. C'est un secret de polichinelle. Beaucoup d'entre nous ici, oui, beaucoup, seulement certains vont venir se cacher en posant des petites petites questions en disant que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, sinon la réponse, c'est là. oui. On a volé nos étoiles. On a détourné nos étoiles correctement et bien. Mais on a récupéré aussi, tu vois un peu. Maintenant, il faut poser plutôt la question de savoir comment j'ai fait pour récupérer ce que le maître avait pris là. Parce qu'il y a longtemps, hein ? Voilà, c'est la question maintenant là. C'est de ça qui s'agit pas. Je suis coï là-bas, t'inquiète pas. Je me regarde. Le maître là, le maître là, il y a longtemps, il y a longtemps. Je vais donner une question, s'il vous plaît. Torsier. Ça n'aille pas. Non, pardon. On finit les 10 minutes on est tout à l'heure, vas-y. Ok. Donc, réveil, toi souvent tu nous dis allez-y faire des recherches, allez-y approfondir les recherches. D'accord ? Ma question là, je vais juste te donner un nom. Tu peux pas me dire si c'est la bonne direction, quoi. Quand tu dis, quand tu dis de faire les réfères. Est-ce que, est-ce que Stéphane Cardino, est-ce que Stéphane Cardino, c'est, c'est un bon repère pour, par exemple, faire ses recherches ? Je ne le connais pas, c'est qui ? C'est, c'est quelqu'un qui a écrit un livre là, qui s'appelle la bioénergie. Mais, c'est, c'est du, il parle de ma du spirituel, quoi, des minéraux, comme souvent, c'est celui-ci. la bioénergie. Ouais. Ok, je vais, je vais noter Stéphane Cardino. Ouais. Et je vais, je vais aller voir un petit peu pour comprendre ce qu'il dit et après, je pourrais te répondre. Ok ? D'accord. Donc, je vais te pousser pour ça aussi. Merci. 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 J'ai même un peu l'argent. Ah, tu as même un peu l'argent. ça c'est pas le cousin d'Eben ça. Eben c'est pas ton cousin ça. Non mais, tu peux rajouter encore un sur le, un peu là, tu peux rajouter un sur le, un peu. Tu sais quoi, ajoute encore un, Eben. Un peu beaucoup. Par rapport à Eben, Eben, merci à toi. Tu sais, en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans de cela, comme ça. J'avais, j'avais des semblants, des visions. Ok ? On me, quand je partais dormir la nuit, comme ça, j'avais comme des attaques. Et souvent, je fermais même pas l'oeil, je me touche seulement et j'ai ces attaques-là. Quel genre d'attaque ? Quel genre d'attaque ? Ça s'apparentait à... Tu sentais une présence, tu pouvais pas bouger. Exactement. Exactement. Tu vois ? Et, et mes parents, parce que ça, ça me dérangeait, je n'arrivais pas à dormir, mes parents m'ont emmené voir quelqu'un. monsieur là, il a fait une poudre bizarre là, il m'a mis ça dans les narines, tout ça. Et, je comprends, moi je sais que ça, c'est un vol de torse. je sais. Puisque je suis en train de parler à Iben, je parle à Iben. Pardonne, laissez mon frère parler, attention. Je sais que ça, la même s'est effective même depuis longtemps. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gars m'a simplement dit, écoute, il m'a dit, ok, fais ça, mets ça sur toi, va dormir. Le matin, soit, fais attention à ce que tu vois. Bon, effectivement, le matin, je n'ai rien vu, mais le truc s'est arrêté. Et, bon, évidemment, c'est revenu après, bon, j'avais grandi, je n'avais plus trop peur de ces trucs-là, quoi. Donc, il dit ça, je sais qu'ils m'ont mouillé dans le sol depuis longtemps. Il faut chercher à récupérer mon frère. Il faut chercher à récupérer ton étonne. Tu ne peux pas laisser ça. Il dit que c'est résolu, mon amour, son étoile. Non, le truc m'attaque de temps en temps. Il dit que c'est revenu quand il a grandi. Oui, en fait, je te dis la vérité, c'est comme Réveil nous dit souvent de ne pas aller dans l'astral. Moi, moi, j'ai fait des recherches dans ce domaine-là, en fait. Donc, du coup, je n'ai plus peur. quand j'ai ce truc-là, comment tu appelles ça, la, comment on appelle ça, le gars qui vient t'appuyer, là, j'ai plus peur. Et même qu'un jour, même, je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois, j'ai demandé. Il vient t'appuyer, mais tu, oui, mais il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il vient t'appuyer, il prend quelque chose. Oui, mais je peux te dire que, quand je dis que je n'ai plus peur, avant, tu n'as pas peur, c'est un truc qui fait peur, en fait. Il se sert. Oui, je sais qu'il se sert, mais voilà, je suis en train de chercher. il se sert avec ton autorisation. Non, pas du tout. Quand, quand il, quand ça vient, je me débat une fois et puis il part. Genre, je suis virulent, en fait. Ça part. Mais c'est pour te dire que, je n'ai plus peur. Comment tu fais pour te débattre ? Comment tu fais pour sortir de cet état ? Je fais de la respiration. Je fais de la respiration. Et même que, et même que la dernière... je suis obligé de te poser, par contre, une question. Tu fais quel genre de respiration ? J'ai failli poser la question, là. Mais ce n'est pas une respiration. En fait, je respire, je prends, je prends un bon coup d'air parce que je me dis que s'il m'appuie, je ne vais plus avoir de lait pour respirer, en fait. Ok. Ok. Celui chez qui il t'avait emmené, celui chez qui tes parents t'avaient emmené, c'était un quoi, exactement ? Ça, c'était les traditionnalistes du pays, là. Non, mais quelle, quelle était sa spécialité ? Il était marabout, ganga, et riveille. Le gars, en tout cas, il a fait des racines comme ça pour moi. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas trop. t'étais de où ? Ça s'est passé où ? Dans quel pays ? Il y a Ivoirien. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ? Oui. Dans ces termes arabes ou alors ? Moi, je dirais plus que c'est un traditionnaliste, parce que je sais que je fais la différence, quoi. Un traditionnaliste, mais traditionnaliste, de quoi exactement ? Sans ça, je ne peux pas, je ne peux pas te dire quelque chose. Parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Attends, attends, je vais lui demander. Mon frère, est-ce que tu es du là ? Tu es du là ? Hein ? Je ne suis pas du là. Toi, tu es du là ? Je suis du là un peu. Ah ok. Bon, il ne faut là-bas, il faudra vous donner, mais je ne suis pas du là. Ah, d'accord. Ok. Mais tu es quoi exactement ? Moi, je suis d'un métissage en Burkinabé-Ivoirien. Ok. Ouais. Est-ce que ça répond à la question ? Qui est Burkinabé ? Mon frère. C'est son papa. Donc, tu es Burkinabé, alors ? Voilà. Mais plutôt rattaché plus à la Côte d'Ivoire, quoi, en fait. Non, non, tu es Burkinabé. Ton... Son sang est Burkinabé, mais lui, il a gagné en Côte d'Ivoire. C'est pas ça, ma question. Il est Burkinabé. Non, il est Burkinabé. Ok, mon sang est Burkinabé. D'accord, ça marche. Non, c'était un... Et le traditionnalisme, il est pas lié, en fait, au Burkinabé. Lui, il est plutôt lié, en fait, à la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai une question. Quand tu dors... Non, j'ai pas que tu la posais comme ça. Est-ce que tu as l'habitude d'aller dans l'astral ? Je n'y vais pas, mais je sais que j'ai les... La paralysie du sommeil, voilà. C'est le nom que je cherchais. Ça, c'est assez régulièrement, quoi. Mais je n'y vais pas dans l'astral. Quel nom scientifique ? Paralysie du sommeil. Oui. En fait, tu es dans l'astral de manière inconscient, alors. Non, c'est... Ça se passe... Mais réveille, réveille, il y a longtemps, j'ai dit ça ici, que le maître, qui est les amis dans la mamie, là ? Le mamie, ton, là. Le maître, là, c'est lui qui a commencé le travail, là, il y a longtemps. C'est le maître, là. Il y a longtemps. Toi, tu es... Toi, tu es... Tu es Ivoirien, c'est ça ? Si tu veux, je suis Ivoirien. Ok. Tu connais les... Tu connais les EPP, non ? Tu connais les EPP, un peu d'ivoire. École, non. École populaire publique. Donc, à l'école, là, on est parti, mon frère. C'est ça, c'est ça, j'ai été dit depuis. Réveille, réveille, il fallait m'écouter depuis. Il y a longtemps. Donc, à moi, je parlais, là, ce n'est pas sucré, c'est quand il y a un réveil, parler que c'est sucré, quoi. J'ai dit ça, il y a longtemps, j'ai dit ça, il y a longtemps que le maître, là, c'est le maître, là, qui a fait le sale boulot depuis le départ. Elle a dit, l'école poulet perdu, là, il a dit, j'ai aimé. Le maître, là, le maître, là, il faut le chercher, c'est lui qui a commencé le travail, là. Non, si je comprends bien, toi, tu as non seulement le problème du maître. C'est lui qui a commencé le travail, là. Là, si je comprends bien. Non, tu as non seulement le maître, là, je crois que c'est celui de Dika. Sinon, elle va remonter parce qu'elle a un souci avec son... Non, en fait, il y a le problème, il y a le problème du maître, il y a le problème du marabout, il y a le problème du jeune homme, du jeune mondial, il y a le problème, en fait, de l'argent. Mais tout ça, là, ce n'est pas ça ton vrai problème. Oui. T'as coupé la tête encore. Vas-y. Mais je ne sais pas si tu es prêt. C'est pour ça, je t'ai posé des questions. Mais comme tu n'as pas voulu vraiment donner d'informations, parce que tu as été un peu peindre, en fait, ton information, bon, je peux comprendre. Tu ne penses pas, hein? Je ne pense pas. Ben a parlé déjà rapidement. Il y a le... Lionel Moutonbo qui fait des... En fait, il apprend aux gens à... Wings, Wings, attends, on va te dire ton problème, pardon, laisse les Moutonbo là-bas. On va t'expliquer. C'est vrai, j'ai parlé, j'ai parlé rapidement, mais réveil, vas-y, il ne faut pas aller. Non, je vais bientôt partir. Non, mais c'est ce que tu lui as dit. En fait, ton problème, c'est ta famille. C'est pour ça, je ne sais pas si tu es déjà prêt à entendre ça. Et le problème, en fait, et le problème que tu as eu là, et qui t'ont emmené, en fait, voir un traditionnaliste là. Ils savent très bien c'est quoi le problème. En fait, ils ont juste voulu contrôler, en fait. Mais pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'ils utilisent pour te contrôler, déjà, en fait. Dans ton problème, c'est ta famille. Mais est-ce que tu es prêt à te lever en combat spirituel contre eux ? Le souci, c'est quoi ? C'est que parfois, je suis un peu, parfois un peu, dans mes propos, un peu dur ou parfois un peu pointu. parce que je cherche à savoir si, en fait, les gens sont réellement prêts à mener le combat qu'ils doivent mener. Or, souvent, le combat, c'est déjà la sphère familiale. Et je vais vous dire une vérité. Je vous avais dit, en fait, que tout commençait à partir de la conception, de la gestation et de la naissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles vos propres parents vous ont mis quand vous étiez bébé. Voir même à la conception ou à la gestation dans le ventre. Donc, en réalité, bien souvent, vos propres véritables ennemis ce sont vos propres parents. Mais combien de personnes sont prêtes à comprendre ça, à mener le combat spirituel sans forcément faire l'amalgame avec la chair et le sang ? C'est-à-dire, quand vous rentrez dans ce type de combat spirituel-là, le problème n'est pas votre père ou votre mère, mais le problème, ce sont les entités et les égrégores ancestraux qui contrôlent vos parents. combien de personnes sont capables de faire cette différence et mener le combat ? C'est pour ça que parfois il y a des choses que je ne dis pas parce que pour ne pas que certains commencent à aller bastonner leurs parents. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas la chair et le sang d'air. Il va falloir qu'un jour tu commences à nous dire les choses. Comment chercher les bâtons pour aller frapper les gens ? Il faut que ça arrive quand même. C'est comme il y a quelqu'un qui était monté pour demander comment faire pour aller arracher où il est en bas je ne sais plus comment aller arracher de force son étoile. Non, c'est des choses on arrête pas ça de force. Ce sont des combats spirituels ce sont des combats spirituels et vous devez comprendre c'est que les moyens les moyens physiques que vous allez utiliser pour aller récupérer vos étoiles c'est plutôt ces moyens-là qui vont permettre à ces gens-là de récupérer encore deux fois plus chez vous. Donc ça va ouvrir encore d'autres portes donc il faut vraiment il faut vraiment en fait faire attention mais il faut déjà avoir la connaissance et au fur et à mesure quand les uns et les autres seront prêts le combat se fera naturellement et vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous recevez les connaissances à chaque fois que vous recevez ces gens de vérité-là elles vont en fait si vous les acceptez elles vont être actives en vous et vous allez voir que naturellement en fait le combat spirituel va se mener en vous parce que c'est à l'intérieur de vous qu'on vous dépouille en fait quand on vous parle de dépouillement là je vais vous dire aujourd'hui une vérité parce que je pense que le temps est arrivé quand on vous parle de dépouillement d'étoiles vous avez tendance à penser que le mec il se retrouve ou la femme se retrouve à je ne sais pas où et ils sont en train de faire leurs choses et puis récupérer en vous en fait ça ne se passe pas comme ça en fait c'est parce qu'ils ont déposé en fait un agent en vous et c'est l'agent en vous qui transmet c'est comme ça que le lien se passe il faut déloger l'intuit ça veut dire qu'en fait le combat c'est en vous même et chaque fois que vous recevez la vérité sur l'agent qui est en vous automatiquement cette vérité quand vous l'acceptez c'est elle qui va aller commencer à combattre l'agent à l'intérieur de vous même en fait le combat est intérieur c'est pour ça qu'à chaque fois je vous pousse à aller en fait approfondir pourquoi parce que en approfondissant vous allez en fait commencer le combat en vous c'est pour ça vous ne verrez jamais vous dire allez combattre telle personne non je vous dis approfondissez en vous même chercher en vous même c'est parce que le combat est en vous même bon aujourd'hui le temps est venu pour que je vous le dise ouvertement le combat est en vous et c'est quand vous allez déloger l'agent pathogène qui est en vous c'est là maintenant que vous aurez la force de combattre l'initiateur qui a déposé l'agent pathogène en vous mais tant que vous n'avez pas combattu l'agent pathogène en vous vous n'aurez aucune force contre l'initiateur de l'agent pathogène pourquoi parce qu'il a toujours un espion en vous qui lui transmet et qui vous affaiblit en même temps et ainsi la vérité vous affranchira mais mais belle réveille honnêtement honnêtement là quand il fait les recherches là moi j'ai tapé ce mot dans google le système des bovins système c'est flouté ça n'existe pas en fait c'est normal voici le système des bovins alors que google fait partie du système google même même je dis google pour faire facilement j'utilise l'index j'ai dit j'ai dit c'est wings c'est wings google même c'est le papa même des bovins tu vas voir des informations oui il faut chercher comment il s'appelle l'américain qu'on voulait tuer il y a quelques années qui avait voulu les documents au pentagon comment il s'appelle oh snowden 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 oui snowden wikinix oui oui snowden c'est lui qui a un vrai doc sur le système des bovins c'est lui qui a sorti la doc le voyage sur la lune bon la famille je vous laisse c'est mon gars moi je m'en vais je vous laisse après avoir balancé tes bombes là tu pars oui bien sûr bien sûr allez-y je vais rester en bas je vais tapoter un peu après je suis là mais je descends quand même ok à tout à l'heure merci beaucoup c'est gentil réveil réveil n'oublie pas Stéphane Gardino oui non il n'y a pas de soucis je comprends il y a des choses on verra plus en inbox là j'ai parlé vraiment un peu en flou pour que tu comprennes pour que tu comprennes un peu certaines choses on approfondira un peu plus en inbox ok en attendant tu n'as jamais répondu à un de mes inbox non c'est parce que c'est parce qu'on n'était pas encore abonné là je me suis abonné en fait à toi comme ça ça va me permettre en fait de voir ok super donc on se prend l'autre côté alors ok il n'y a pas de soucis merci merci allez on va aller à mon sac mais oui on va envoie moi envoie moi un message même un emoji comme ça en fait ça va pouvoir me l'indiquer et puis je vais pouvoir te remonter en haut si t'es ok oui on peut écouter